voici la liste de tous ceux qui vont intervenir lors de ce webinaire donc tout d'abord antoine buteau ingénieur régional fourrage chez arvalis basé à la ferme expérimentale des bordes nous avons sophie chaud conseillère spécialisée en agronomie et production végétale à la chambre d'agriculture de haute vienne basé à limoges alexis des arméniens conseiller fourrage à la chambre d'agriculture de la creuse basé à guéret julien fortin responsable de la ferme expérimentale de taurigny d'anjou pauline hernandez conseillère et référente du programme herbe et fourrage centre val de loire basé à châteauroux et yvan lagro conseiller bovin viand et fourrage à la chambre d'agriculture du cher donc au programme du webinaire donc quatre quatre parties la première partie sur le contexte d'utilisation des métailles fourragés sur nos territoires présentés à deux voix avec sophie chaud et yvan lagro puis une intervention de julien fortin yvan lagro et alexis des arméniens sur le sujet qu'elle mettaille pour quel objectif soit en culture principale soit en dérobé nous aurons là ensuite une première séance de questions réponses d'environ 15 minutes ensuite antoine buto prendra la parole pour parler des itinéraires techniques de culture et on terminera par une intervention de julien fortin et antoine buto sur la valorisation des métailles par les bovins avant d'avoir notre seconde partie de questions réponses bonjour à tous sophie chaud et donc avec mon collègue yvan va vous présenter tout ce qui concerne le contexte d'utilisation des métailles fourrage dans les territoires et moi je veux plus vous présenter ce qui concerne le contexte d'utilisation dans les régions nouvelle aquitaine et occitanie donc afin de poser un peu le contexte le cadre quels sont les termes qu'on va utiliser donc on va plus ici se restreindre aux métailles fourrage et immature donc concernant la définition de métaille qu'est ce que c'est un mélange de céréales à paille légumineuses qui peut être implanté en culture principale ou en dérobée et donc en fait la composition va varier fortement cela peut aller à des mélanges avec des céréales prépondérantes jusqu'à un moment des protéagineux et le métaille en fait il peut être récolté à différents stades donc là on parle en termes de référence nouvelle aquitaine pour les stades de récolte il faut surveiller le stade de l'espèce qui est la plus présente et donc pour la céréale on va récolter avant ou tout début épaison ou si on se passe sur les protéagineux donc par exemple les lois ou poids ce sera le stade début floraison en degrés jours en quoi ça correspond ça correspond à 850 800 degrés jours base 1er février. Alors dans le cadre du projet Carpezo en fait c'est un projet qui va promouvoir donc dans ce projet là on travaille sur les métal grains et fourrage on a diffusé un questionnaire à destination des conseillers et des agriculteurs et donc afin de voir faire l'état des lieux des besoins des agriculteurs et notamment des conseillers en termes de fourrage mais aussi voir quels étaient leurs besoins par rapport à cette culture là. On a récupéré en tout 150 réponses et dont 57% des réponses sont des agriculteurs et des éleveurs et donc pour la suite moi je vais plus vous parler des résultats qu'on a eu dans le cadre des réponses des agriculteurs. Alors là nous avons une carte de la répartition des réponses des agriculteurs donc nous ne sommes pas restreints ici aux régions Nouvelle-Aquitaine-Occitanie donc on a en fait récupéré les réponses qui nous venaient, le but était de pouvoir récupérer le maximum de réponses donc évidemment les réponses sont les plus présentes au niveau des régions Nouvelle-Aquitaine-Occitanie mais on a également les régions du Pays de la Loire, et Bourgogne-Franche-Comté. Et parmi les questions qu'on a posées aux agriculteurs donc on leur a recommandé depuis combien de temps ils ont utilisé le Métail et donc en bas dans le diagramme on a une répartition en fait de la réponse des agriculteurs en fonction de l'ancienneté de leur culture en Métail. Et donc en majorité on a 43% qui donc en bleu vert là qu'on voit qui cultivent le Métail avec une ancienneté de 1 à 5 ans et ensuite en orange on a une ancienneté de 5 à 10 ans. Ensuite on leur a également demandé quels étaient pour eux, ou du moins quels freins étaient y rencontrés lors de la culture du Métail. Et donc ce qui arrivait principalement en tête c'était le coût des semences, notamment des semences en protéagineux, mais également de la variabilité de la récolte, on parle de variabilité en termes de quantité et de rendement. Et associé à cette variabilité là, donc en troisième position, on voit que c'est la valeur alimentaire du mélange pariaque qui est rencontré comme frein. On a demandé également les avantages qu'ils considèrent par rapport à la culture du Métail. Ils considèrent le Métail, qu'on voit en première réponse là, comme une culture économe en entrant. Notamment qu'il y a une complémentarité entre espèces du mélange, donc complémentarité entre céréales et protéagineux. Et on voit en troisième position, qu'ils considèrent également le Métail comme un fourrage de qualité et équilibre. Ensuite, plus précisément, on a voulu savoir quels étaient les critères que recherchaient les éleveurs en termes de performance du Métail. Donc vous voyez à gauche un graphique avec chacun des critères et par critère le pourcentage de réponses. Donc ce que recherchaient du moins parmi nos réponses les éleveurs agriculteurs, c'est la MAT, qui arrive en premier avec 30%. Et puis après, juste après, on a le rendement avec 26%. Et ensuite, on a eu des réponses avec des associations de critères. En fait, on avait soit MAT rendement, rendement MAT UF. Donc on voit avec ce graphique-là qu'on a divers objectifs qui concernent le Métail. Donc soit en fait, on va rechercher un fourrage plutôt riche en protéines pour éviter les apports de compléments azotés, ou du moins limiter ces apports de compléments azotés-là. Ou encore avoir avec le rendement une autonomie alimentaire, une sécurisation au niveau du stock fourragé. Ou encore, quand on a des associations de critères, avoir un fourrage qui est plutôt équilibré. En termes de valeurs, qu'est-ce que ça donne ? On a des valeurs de MAT, que recherche les éleveurs, qui vont de 14 à 18%. Donc MAT, là, c'est matière azotée totale. Et concernant le rendement, des rendements qui vont de 3 à 6 tonnes de matière sèche par hectare, qui sont plutôt recherchés ici, dans le cas des métails fourragés. Ensuite, il a été question de savoir comment ces métails-là étaient intégrés dans les rations. Donc là, juste petite précision, je n'ai pas fait de pourcentage, en fait, le type de rations, parce qu'en fait, les rations étaient tellement diverses, qu'il était impossible de faire des catégories de rations. Donc en fait, ici, vous n'avez que des exemples. Et donc en fait, une ligne correspond à une réponse agriculteur. Et à gauche, vous avez indiqué le type d'élevage concerné. Donc en bleu, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de métail, la part de métail du moins dans la ration. En bleu, et puis en rouge, on a la part d'herbe. En jaune, le maïs ensilé. En vert, le foin. Et en orange, l'herbe pâturée. Et donc, on voit que l'intégration de métail mature, du moins dans ces exemples-là, elle va de 17 à 60%. Donc là, ça a été fini pour les réponses des questionnaires. Un autre volet dans le cadre du projet Carpezo, ça a été de pouvoir récupérer toutes les données qui concernaient d'une part dans la bibliographie des métails et également des données issues de suivi de parcelles d'agriculteurs. Donc là, dans la suite, moi, je vais vous présenter ce qui concerne les données 2020 des échantillons de métail fourrage issus de nos suivis. Donc en tout, on a 138 échantillons, 86 de métail fourrage et 52 de métail grains. Et concernant ces échantillons-là, on a voulu récupérer différents types d'informations, donc à savoir 300 types d'informations, 300 variables, qui concernent soit l'information générale, les informations générales sur l'exploitation, la localisation, le type d'élevage, etc. Le contexte, l'environnement, mais également l'itinéraire technique, les caractéristiques du sol, les mesures biologiques, c'est-à-dire les mesures qui concernent le salissement ou le pourcentage de levée, par exemple, et chimiques, qui concernent les valeurs alimentaires des échantillons qu'on a suivis. Alors, concernant l'étendue des données qu'on a parmi les échantillons suivis de métail immature, donc vous avez un nuage de points qui représente la MAT en pourcentage, vous avez ça en ordonnée, sur l'axe des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, on a les rendements. En orange, en fait, ce sont des échantillons de métail immature qui sont issus des essais fertilisation et en bleu, des suivis purs de parcelles agriculteurs. Donc, on voit qu'on a une certaine diversité, en fait, au niveau de ces... une grande variabilité au niveau des valeurs de MAT et de rendement. Néanmoins, on peut dire qu'on a des rendements qui vont de 1,76 à 10,6 tonnes de matière sèche par hectare et une MAT qui va de 7 à 29 %. Alors, ici, on a la même représentation. Cette fois-ci, représentation de l'UFL, donc sur l'axe des ordonnées et le rendement sur les abscisses. Pareil, en orange, essais fertilisation et bleu sur une parcelle d'agriculteurs. Donc, là, également, on a une grande variabilité au niveau des valeurs d'UFL. C'est des valeurs, en fait, qui vont de 0,5 à 0,91 par kilogramme de matière sèche. Concernant les types de mélanges de métal que l'on avait dans notre base de données, concernant les mélanges de métal suivis, on a regardé la proportion par type de mélange, par type de mélange, c'est-à-dire le nombre d'espèces que l'on a. Et donc, en majorité, on a 31 % des mélanges de métal fourage qui contiennent 4 espèces. Et en bleu, 3 espèces. Et en rouge, 2 espèces. On a regardé également tout ce qui concernait les apports d'azote. Donc, petite précision ici, on a regardé les apports d'azote qui proviennent de la fertilisation organique et minérale. Et donc, on a fait des petites classes de fertilisation, 0, 0,30, 30, 50 et 50, supérieur à 50. Et on a regardé, en fait, le taux de métal qu'on avait dans chacune de ces catégories-là. Et donc, en fait, ce sont les catégories 30, 50 unités d'azote et supérieur à 50 unités d'azote qui arrivent en tête. Et ensuite, en troisième position, on a la catégorie 0,30 unités d'azote. Et pour finir, concernant la présentation des résultats de la base de données, on a catégorisé les mélanges de métal suivis, mélanges métal humatures, par tranches, en fait, de taux légumineuses à la récote. Donc, sur votre gauche, vous avez la légende. Donc, plus c'est foncé et plus on a un taux légumineuse qui va être important dans le mélange à la récote. Donc, on a des classes supérieures à 50%, supérieures à 50%, 30, 50% et 10 à 30%. Donc, les mélanges les plus fréquents parmi ceux qu'on a suivis sont ceux qui contiennent 10 à 30% de légumineuses à la récote. Ensuite, on a les mélanges qui contiennent 30, 50% de légumineuses et enfin, avec 18%, un taux de légumineuse spare à 50%. Bonjour à tous, Yvan Lagro. Donc, moi, je vais vous présenter le contexte d'utilisation des métal en région centre Val-de-Loire. Donc, contrairement à la Nouvelle-Aquitaine et à l'Occitanie, il n'y a pas eu un travail d'enquête qui a été fait. On va simplement s'appuyer sur des retours terrain, donc des retours d'expérience via différents suivis individuels que l'on peut réaliser. Alors, tout d'abord, si on regarde l'utilisation suivant le type de production, qu'est-ce qu'on constate ? D'une part, qu'en Beauvins-Lais, c'est plutôt mitigé en termes de fréquence d'utilisation. Ce qu'on voit, c'est qu'on a parfois de bonnes valeurs et peu de rendement, ce qui fait un coût de fourrage assez élevé, un peu dissuasif. Parfois, au contraire, on a du rendement plutôt bon, plutôt conséquent, mais pas forcément des bonnes valeurs, ce qui pose problème pour l'utilisation de survaches laitières, ça va plutôt aller au génisse. Et puis, ce qu'on voit aussi qu'en Beauvins-Lais, c'est qu'il y a un peu une concurrence entre les métailles de fourrage et puis le RGI dérobé ou le RGH multicoupe. Avec ces fourrages, on a une valeur alimentaire un peu plus régulière. Côté Beauvins-Vian, c'est la production, où on retrouve le plus d'utilisation. Donc, cette utilisation est montée en flèche avec les années de sécheresse que l'on a pu avoir. Depuis 2015, ce fourrage est développé à l'échelle de la région centre pour différentes raisons. D'une part, c'est un fourrage qui sécurise la levée, la réussite. Quand on sème du métaille, on s'assure d'avoir du fourrage à récolter tous les ans. On l'a vu en 2018, même sur des semis tardifs, de début novembre, puisqu'on a eu une sécheresse été-automne, on a eu quelque chose à récolter au printemps 2019. Donc, ça sécurise la levée. Ça sécurise aussi le rendement. Tous les ans, on aura un rendement correct à récolter, ce qui est plutôt appréciable. Et puis, ce fourrage est aussi beaucoup développé en production de bois et à viande, parce qu'aujourd'hui, il est souvent couplé avec la mise en place d'une prairie. On sème souvent une prairie sous couvert de métaille en bois et en viande pour mettre en place les prairies d'une durée. Côté caprin et au vin, c'est plutôt peu utilisé pour différentes raisons. La principale raison, c'est qu'on est sur un fourrage humide. On est soit récolte en ensilage ou en enrubanage et ça pose problème par rapport à des aspects métaboliques, notamment des problèmes de l'hystéria qu'on peut rencontrer sur Caprin. On a quand même quelques expériences en région Sonde-Val-de-Loire, en Caprin, des expériences de séchage en grange de métal. Et puis, en au vin, on a quelques expériences aussi de pâturage précoce de métal. Pour ce qui est de la récolte, en Beauvallais, on aura très souvent de l'ensilage et en Beauvallais-viande, on rencontre à la fois ensilage et enrubanage. Ça, c'était pour l'utilisation suivant la production. Côté fourrage obtenu, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, grosso modo, il y a deux grands types de fourrage qui sont récoltés aujourd'hui en région Sonde au niveau des métal. On est soit sur une récolte précoce, c'est-à-dire avant épiaison des céréales, on va faire un rendement à 3-4 tonnes de matière sèche avec un niveau énergétique entre 0,85 et 0,9 UFL et puis 15 à 17 % de protéines. Soit on est sur des fourrages un peu plus élevés en rendement, c'est une récolte, je dirais, intermédiaire avec des céréales épiais où là, on va trouver 5 à 8 tonnes de matière sèche et avec des valeurs moindres, 0,75 à 0,8 UFL et puis simplement 10 à 12 % de protéines. Ce qui est de la récolte tardive, c'est-à-dire sur des céréales récoltées au stade de laiteux pâteux du grain, c'est aujourd'hui très peu pratiqué en région 30. Ça l'a été il y a 10-20 ans, mais aujourd'hui, on est sur des récoltes plus précoces. Voilà pour cette partie. Par rapport à la valorisation zootechnique, si on se concentre au niveau des bovins laits et des bovins viandes qui sont les deux principales catégories animales qui en utilisent. Alors, côté bovins laits, si on fait de la qualité, donc là, ça sera pour les vaches laitières, c'est soit récolté avec de l'herbe, donc c'est soit en même temps qu'une deuxième coupe de hergie ou alors une première coupe de l'usine tout en s'il est en même temps ou alors, en fin de compte, cette récolte de métal est en s'il est seule et va dans un silo sandwich ou alors en bovins laits si on a recherché plutôt de la quantité, ça sera enrubané et ça sera au génisme comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est des bovins viandes, là par contre, on rencontre vraiment une très grande diversité de situations et pour l'illustrer, je vais m'appuyer sur différents suivis un peu individuels que je réalise au niveau du département du Cher. Là, c'est 11 exploitations bovins viandes. Qu'est-ce qu'on constate tout d'abord au niveau mode de stockage ? Vous voyez, on retrouve à la fois de l'enrubanage et puis de l'ensilage à peu près moitié-moitié. Quand c'est en s'il est, aujourd'hui, on a souvent en bovins viandes des silos, je dirais, seuls de métal et donc ce métal a souvent un petit peu détrôné le RG. Les éleveurs qui faisaient du RG font plutôt un peu du métal à la place. Parfois, en fin de compte, ce métal est en s'il est en même temps qu'une coupe de pré-multi-espèce. C'est pour ça que je vous parle des fois de silos en mélange avec de l'herbe. On récolte le métal en même temps qu'une pré-multi-espèce. Ça, c'est pour le stockage. Côté animaux, eh bien là, par contre, on retrouve vraiment différentes, je dirais, catégories. ce n'est pas centré sur une ou deux catégories. On peut avoir des vaches mères qui en mangent avant un pré-vélage, des génisses d'un an, des génisses de deux ans et également des animaux à l'engraissement. On a toute une, je dirais, une panoplie d'animaux qui en consomment. Et puis, si on regarde le niveau d'intégration de ce métal dans la ration, eh bien, grosso modo, ça va de 10 à 50 %. Lorsqu'on est plutôt sur 11 %, le métal est plutôt riche et puis est fortement rationné. Lorsqu'on est sur des métals à 50 % d'utilisation dans la ration, le métal constitue la ration de base et on est plutôt sur un métal récolté un peu plus tardivement avec une valeur alimentaire modérée. Et pour terminer, si on regarde comment est intégré ces métals dans l'assolement, dans la rotation, on constate que dans la moitié des cas, on est plutôt sur une utilisation sous couvert, c'est-à-dire qu'on va semer une prise sous couvert de métal, soit une pré-multi-espèce, soit un trèfle violé, ça peut être aussi une userne, soit en fin de compte, on est en double culture. Voilà, donc une fois qu'on a récolté le métal, eh bien, en fin de compte, on fait soit, par exemple, un sorgon-crain ou un sorgon-fouragé multicoupe ou du maïs en silage ou du telgrasse ou voire même du sarrasin. Voilà pour cette partie contexte. On va passer à la seconde partie, quel métal pour quels objectifs. Dans cette partie, on va chercher à mieux comprendre la stratégie d'utilisation des métals au sein d'une exploitation. Et aujourd'hui, on distingue deux grandes stratégies par rapport à l'utilisation des métals. Soit, on est dans une stratégie avec prix, semis, sous couvert. on scelle le métal, la prairie le même jour et puis, en fin de compte, on va récolter les métals et une fois qu'on aura récolté le métal, la prairie, en fin de compte, va pousser, va s'exprimer et on pourra faire une exploitation sur le restant de l'année. Soit, en fin de compte, on est dans une stratégie double culture, c'est-à-dire que lorsqu'on va récolter le métal, on va réimplanter une nouvelle culture, ça peut être un maïs en silage, un sorghum multicoupe, un moa, etc. Donc ça, c'est les deux stratégies et au sein de ces deux stratégies, on a aussi, je dirais, différentes stratégies de récolte. Est-ce que je vais récolter tôt ou est-ce que je vais récolter tard? Et donc, on sent bien qu'on constate une diversité de situations et pour y voir un peu plus clair dans cette diversité de situations, on a essayé de voir un peu comment évoluer le rendement et les valeurs alimentaires de différents métiers au cours du cycle végétatif. Voilà. Donc c'est pour répondre à différentes questions. Est-ce que par exemple une récolte précoce a garanti une bonne valeur alimentaire? Est-ce que si je cherche à récolter tardivement en ayant du rendement du volume, est-ce que je vais vraiment dégrader la valeur alimentaire? Est-ce que en fin de compte, suivant le type de mélange utilisé, j'ai des réponses très différentes en termes de rendement et de valeur alimentaire? Donc pour mieux caractériser tout ça, sur 2016 et 2017, il y a un essai qui a été réalisé dans le cadre du PRDA Autonomie Alimentaire Région de Centre de Val-de-Loire. Cet essai a été réalisé sur trois départements, donc l'Indre, le Loiret et le Cher. Et on avait donc un essai avec des répétitions à trois blocs. Donc pour cet essai, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Donc on a cherché à tester en fin de compte trois métails en faisant évoluer la proportion de céréales et de protégineux. Donc on a déjà testé un premier métail à dominante céréales avec 20% de protégineux et 80% de céréales, donc là, c'est par rapport au nombre de graines au semi. Donc ce premier métail est constitué de triticales et d'avoine, donc 127 grain au mètre carré et triticales, 68 d'avoine. Pour ce qui est des pots et des vestes, on est à 50 grains au mètre carré. Ensuite, on a testé un second métail qu'on qualifie de mixte. On a 39% de protégineux et 61% de céréales, donc un peu plus équilibré entre les protégineux et céréales au semi. Donc là, on a baissé les céréales, on n'a plus que 76 graines au mètre carré de triticales et puis on n'a plus que 41 graines au mètre carré d'avoine. On a augmenté un peu les poids, on est passé de 17 à 29 graines au mètre carré et on a baissé pareil au niveau de la veste et on a introduit donc de la févrole 10 graines au mètre carré. Ça, c'est le second mélange et le troisième mélange à dominante protégineux, 66% de protégineux au semi et 34% de céréales. Là, on a enlevé le triticale, on a conservé l'avoine à la hauteur de 41 graines au mètre carré, on a augmenté encore un peu les poids fourragés, on a 34 graines au mètre carré et on a laissé idem pour la veste et on a augmenté légèrement la févrole en passant de 10 à 13 graines au mètre carré. Donc, il s'agit d'un essai en conventionnel et on a eu simplement 50 unités d'azote d'azote soufré apportées aux 200 degrés base zéro 1er janvier. Donc ça, c'était le protocole, trois mélanges testés en faisant évoluer la proportion de protégiène et de céréales et ces trois mélanges, on a souhaité un peu voir comment ils se comportaient au cours du printemps et donc on a récolté ces mélanges à trois, j'irais, trois stades clés. Donc, un premier stade fin montaison du tritical qui correspond à peu près à un cumul de 680 degrés base zéro 1er février. Un second stade à l'épaisant du tritical aux alentours de 900 degrés, là on était à 880 et un troisième stade au stade grain laiteux pâteux du tritical. Donc là, on se situe à peu près à 1300 degrés. Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Globalement, c'est qu'au cours du cycle, les valeurs alimentaires diminuent, ce qui paraît logique. Simplement, si on regarde de plus près, au stade fin montaison du tritical, on part de mélange entre 16-17 de protéines lorsqu'on est plutôt à dominante céréale, 0,9 UFL. Pour ce qui est des mélanges protéagineux, on est plutôt à 20 de protéines et 0,95 UFL. Et une fois que le tritical est épié, on n'est plus qu'à entre 11 et 12, 11 et 12,5 % de protéines lorsqu'on est plutôt à dominante céréale. On est encore à 16 % de protéines à dominante protéagineux. Côté UF, on a baissé, 0,77, 0,83 UFL. Et lorsqu'on est encore plus tardif, on est à 0,7 UFL et 0,8 UFL pour les céréales et 0,8 UFL pour les dominantes protéagineux. Et pour ce qui est de la protéine, on est à 10 de protéines sur les dominantes céréales et encore à 13,5 de protéines sur les dominantes protégées. Les valeurs alimentaires diminuent, mais lorsqu'on a des mélanges plutôt chargés en protéineuses, ça diminue moins fortement. Et si on regarde plus précisément, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on est en dominante céréale et en récolte précoce, on a quand même de bonnes teneurs en protéines grâce aux apports azotés. simplement, ce qu'on a constaté, c'est que cette teneur en protéines, elle dépend quand même des conditions du printemps. Et si le printemps a été plutôt froid et sec, parfois, sur des coups précoces, on n'est pas aussi élevé en protéines pour des mélanges à dominantes céréales. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en fin de compte, le mélange, la valeur alimentaire des mélanges chute fortement entre la fin montaison et l'épiaison du tritical. Une fois que le tritical a été pillé, entre l'épiaison du tritical et le stade grain et les teupateux, on a une chute de valeur alimentaire mais qui est plus faible. Pour ce qui est des mélanges à dominantes protéines gineuses, on constate que on a globalement un rendement plus faible. Sur la première récolte, on a une demi-tonne de matière sèche en moins par rapport aux autres mélanges. au lieu d'être à quatre et demi, on est à quatre. Lorsqu'on est à la pison du tritical, au lieu d'être à sept tonnes, on n'est plus qu'à six tonnes, donc on a une tonne d'écart là, ça a augmenté. Et lorsqu'on est au stade grain de teupateux, on n'est pas à neuf tonnes, neuf tonnes et demi, on n'est qu'à sept tonnes. Sauf que ce stade, je dirais grain de teupateux en mélange dominante protégineux est difficile à réaliser parce que souvent, on est sur des produits qui sont versés. Donc voilà pour cette évolution des valeurs alimentaires et des rendements. Et pour terminer, si on regarde un petit peu comment étaient les autres espèces au moment de la récolte, lorsqu'on était en récolte très précoce, donc à la fin montaison du tritical, l'avoine était en pleine montaison, les pois n'étaient pas en fleurs, la fèvreau était début floraison. Lorsqu'on était en récolte intermédiaire aux alentours des 900 degrés, lorsque le tritical était épié, l'avoine était gonflement. Les pois étaient tout début floraison, la veste était en fleurs et la fèvreau était plutôt en fin de floraison. Et lorsqu'on situe un récolte tardive, donc au stade laiteux-pâteux du tritical, le grain de l'avoine était au stade laiteux, les pois veste et fèvroles étaient au stade laiteux-pâteux. Donc voilà, la diversité des situations que l'on peut rencontrer au niveau de l'évolution des valeurs alimentaires et des rendements. Donc là, je vais laisser la parole à Julien Fortin qui va nous présenter la première stratégie d'utilisation des métailles fourragées. Merci Yvan. Donc bonjour à tous. Julien Fortin de la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou. Donc effectivement, je vais vous présenter des résultats que j'ai compilés avec Bertrand Davaud, mon collègue sur la ferme, autour de la problématique des implantations de prairies sous couvert. Alors ces résultats, ils sont issus de travaux conduits sur la ferme de Torigny qui est située dans le Maine-et-Loire et qui a la particularité d'être conduite totalement en agriculture biologique avec un système de polyculture élevage. Alors sur la partie constat, on a, à partir des travaux de la ferme, identifié deux grosses problématiques de travaux sur les ressources fourragères. La première, c'est les prairies, dites prairies à flore variée, prairies multiespèces. Et la deuxième, ce sont les associations céréales protéagineux, autrement appelées métailles. Alors pourquoi s'intéresser à ces métailles fourragées ? Donc c'est une culture d'hiver qui est très intéressante dans notre contexte parce qu'elle nous permet d'éviter en fait la problématique de la sécheresse estivale. C'est-à-dire qu'on va avoir une récolte au plus tard, début juin, qui va faire, on va pouvoir faire notre stock fourragé avant les épisodes de sécheresse estivale qui peuvent être très très importants dans notre zone, surtout dans notre contexte pédologique. se pose une question par contre à la suite de ces associations céréales protéagineux, en fait, c'est quelle culture on met en place derrière parce qu'avec une récolte en juin et des conditions pédoclimatiques peu favorables à l'implantation, bien souvent, on n'a pas d'interculture entre ce métaille et la culture suivante. En parallèle, on a fait des travaux sur les prairies à flore variée. Sur ces prairies, on est plutôt sur des prairies avec une composition très diversifiée, avec une part de légumineuse importante, donc on retrouve du trèfle blanc, du trèfle hibri, du lotier corniculé et qui sont associés à des graminées et on est plutôt à tourigner sur des bases fétuques. Pourquoi ? Parce qu'on veut des prairies robustes et pérennes dans le temps. Ces prairies, elles ont un petit défaut, c'est qu'elles sont lentes d'installation. Du coup, on est confronté dans le contexte qu'on est, dans lequel on est, à des problèmes de qualité d'implantation. Et donc là, on peut lire en fait le graphe que l'on vous propose avec deux périodes classiques d'implantation des prairies, courant septembre en fait et donc pour des implantations d'automne. Sur cette période-là, on est clairement soumis à l'aléa de sécheresse estivale prolongée six années sur dix, à peu près, cinq à six années sur dix, qui font qu'on n'arrive pas à implanter les prairies dans de bonnes conditions, on n'arrive pas à faire un bon lit de semences. Et ensuite, si la prairie, certes, arrive à s'installer, à les confronter à des excès d'eau durant l'hiver, qui sont quand même assez fréquents, surtout sur nos sols très superficiels, qui seront plutôt favorables aux adventices, au détriment de la qualité de la prairie. Et dans le cas d'implantation de prairies au printemps, et bien là encore, idéalement, c'est d'aller se positionner au mois de mars. Des fois, on est limité par les excès d'eau hivernaux, qui font qu'on ne peut pas rentrer dans les champs avec le matériel, mais de quelque chose qui est plus problématique, plus problématique en tout cas, ces dernières années, c'est surtout les sécheresses précoces, dès le mois de juin et quasiment tous les ans au mois de juillet, qui font qu'on ait des prairies qui sont tout juste installées, qui sont tout de suite soumises à un stress et qui font que leur qualité d'implantation est très critique. Du coup, par rapport à ces constats, on s'est fixé un objectif, en fait, c'est est-ce qu'on est en mesure de décaler la date d'implantation des prairies pour réduire le salissement en phase d'installation, mais aussi accroître la production de biomasse. Alors, pour cela, on s'est dit, on pourrait peut-être implanter nos prairies sous couvert de métaille. Donc, on va reprendre le schéma, en fait, qui illustre la méthode utilisée. On se place dans un premier temps, dans le cas d'un semi-simultané à la mi-octobre, qui correspond au bon compromis, en fait, entre la date de semis de la prairie et la date de l'association céréales protéagineux. Donc, on sème la prairie, alors, soit en deux passages, soit, si on a un semoir à deux double caissons en un seul passage, donc la prairie est semée en superficiel et l'association céréales protéagineux est semée à 2-3 cm de profondeur. Le tout est roulé. Donc, ça, c'est un premier itinéraire que nous avons testé. on a aussi comparé cet itinéraire à une implantation du métaille en octobre dans lequel on est allé après semer la prairie début mars, en fait. On vient avec un outil à dents, en l'occurrence une versitrie dans les essais que je vais vous présenter après, pour ouvrir le sol, déposer la graine de la prairie et puis après voir comment ça se passe l'évolution combinée de ces deux fourrages. Dans les résultats que je vais vous présenter derrière, il va y avoir des variations au niveau des stades de récolte des ensilages. C'est-à-dire qu'on a regardé en fait l'impact de ce stade de récolte sur la qualité d'implantation de la prairie en allant d'un ensilage précoce, fin avril, début mai, jusqu'à une récolte en grains du métaille. Et enfin, des résultats, bien sûr, sur la qualité de l'implantation de la prairie et donc la productivité de la prairie suite à la récolte de l'association céréales protéagine. Alors, pour cela, donc on travaille sur la problématique depuis 10 ans, on a mené trois séries d'essais. Le premier, en fait, qui consistait à travailler vraiment sur les itinéraires techniques et le type de récolte de métaille, donc à savoir implantation simultanée de la prairie de l'association céréales protéagineux ou implantation de la prairie au sein de l'association déjà implantée à l'automne. Ensuite, on a fait des essais qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui sur l'impact des doses de semis dans le cas de récolte en grain et enfin, troisième série d'essais où on s'intéresse à la nature et à la date de récolte du métaille et de voir l'impact sur la qualité de l'implantation de la prairie. Alors, tous ces essais, en fait, ils ont été répétés à chaque fois pendant trois ans et ils sont conduits dans un dispositif qu'on appelle analytique à quatre blocs, donc quatre répétitions. Donc, tous les chiffres que je vais vous présenter seront à minima une moyenne de 12 points, donc quatre blocs multipliés par trois années. Et sur ces dispositifs, nous avons réalisé de nombreuses mesures sur la biomasse, la composition botanique et sur la valeur nutritive. Première série d'essais, donc avec un diagramme, première chose à regarder, ça va être notre témoin. Le témoin, c'est l'implantation d'une prairie fin septembre, début octobre et on regarde sa productivité sur deux années, donc la première année en vert foncé à zéro et la deuxième année à un en vert clair. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une productivité équivalente sur les deux années à hauteur de 7,2 tonnes de matière sèche par hectare avec une prairie partiellement bien installée, pour ne pas dire pas très bien installée, en fait, c'est-à-dire que sur le premier cycle de l'année zéro, en fait, avec une productivité à 2,5-3 tonnes de matière sèche, on a une part largement majoritaire de diverses, donc c'est-à-dire qu'on récolte un fourrage de mauvaise qualité et qui surtout laisse de la place aux mauvaises herbes derrière dans la prairie. Néanmoins, une productivité quasiment à 15 tonnes de matière sèche. Ce témoin, on l'a comparé aux deux itinéraires qu'on voulait tester, donc tout à gauche, l'implantation simultanée de la prairie avec l'association Céréales Protéagineux. Là, donc vous avez en orange la productivité de la première année de l'ensilage d'association Céréales Protéagineux, qui est un ensilage qui est récolté plutôt au stade tardif, c'est-à-dire début juin, au stade laiteux-pâteux de la céréale. On arrive à une productivité de 11,7 tonnes de matière sèche, donc qui est très satisfaisante. Sur la première année, la prairie, qui est juste en dessous de cette association, arrive à produire 1,7 tonnes de matière sèche. Donc là, on va être sur une productivité cumulée entre l'été et l'automne, sachant que c'est l'automne qui participe très grandement à cette productivité en première année, parce que dans notre contexte, juin, juillet, nous, on a une très, très, très faible pousse de l'herbe. Et en deuxième année, en fait, on a une prairie qui est très bien installée, qui nous permet 8,2 tonnes de matière sèche. Donc cet itinéraire a été comparé aussi à le cas d'un sursemi de la prairie dans l'association Céréales Protéagineux. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vient au mois de mars ouvrir le sol sur lequel est installée l'association Céréales Protéagineux avec un outil à dents et on sème la prairie. Au moment où on vient ouvrir ce sol, en fait, on vient un peu pénaliser cette association. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'outil à dents fait sauter des pieds de Tritical et surtout emmène des protéagineux, en l'occurrence du poids fourragé, qui derrière pénalisent la productivité de cette association. Néanmoins, on reste avec une productivité satisfaisante à 9,8 tonnes de matière sèche. Et derrière, on a une prairie qui est correctement installée avec une productivité intéressante sur l'année A0 et tout à fait satisfaisante en deuxième année ou première année de 100% prairie. Donc, en conclusion, les prairies, elles sont systématiquement bien implantées dans le cas de semis simultanés. Ce semis simultané à l'automne, il permet de produire plus de biomasse avec moins de salissement. Et dans le cas de sursemis, au printemps, on a une réponse qui est un peu plus aléatoire. Et globalement, en fait, on peut dire, par rapport au témoin, l'implantation sous couvert permet une productivité de plus de 43% supérieure par rapport à notre témoin, ce qui en fait une solution très attrayante à l'échelle des élevages. Ensuite, on a conduit un essai toujours pendant trois années pour s'intéresser à l'impact du stade de récolte et de la nature de ces métailles sur la qualité d'implantation des prairies. Donc, sur la gauche, vous avez les trois associations, trois mélanges que nous avons testés. Alors, le premier, qu'on va appeler mélange protéagineux, plutôt orienté donc protéagineux, avec une faible quantité d'avoine, 40 grains par mètre carré et une quantité importante de protéagineux sur une base poids fourragé, 15 grains par mètre carré, 40 grains par mètre carré de poids protéagineux, 15 grains par mètre carré de veste et 20 grains par mètre carré de févrole. Donc, un mélange très très protéagineux. Ensuite, nous avons un mélange dit mixte où là, on aura une demi-dose pleine de triticale, donc à peu près 125 grains par mètre carré, une demi-dose de févrole, 20 grains par mètre carré et 15 grains par mètre carré de poids fourragé et 15 grains par mètre carré de veste. Voilà une stratégie dite mixte. Et enfin, le dernier mélange, mélange qui a été travaillé depuis 20 ans sur la ferme de Torunier. Là, on est vraiment sur une base céréale, donc plutôt un mélange productif, 250 grains par mètre carré de triticale qui est associé à 15 grains par mètre carré de poids fourragé et 15 grains par mètre carré de veste. Donc, on a implanté ces trois mélanges avec une prairie, bien sûr, en dessous. La prairie, c'est toujours la prairie qui nous apporte entière satisfaction dans notre contexte, c'est-à-dire qu'on est sur une base fétuque associée à du rai gras anglais plus trois légumineuses, trèfle blanc, trèfle hybride, lotier corniculé. Et là, on a regardé l'impact des trois stades de récolte qui sont schématisés sur la diapo avec une récolte plutôt début mai au stade de floraison des protéagineux, au stade floraison des céréales et enfin, une récolte début juin au stade laiteux-pâteux du grain des céréales. Et là-dessus, en fait, on a regardé toutes les composantes autour de la biomasse et de la valeur nutritive mais aussi de l'intérêt économique ou non d'une stratégie plus qu'une autre. Alors, en termes de résultats, d'abord, une illustration sur la productivité. Donc, nous avons bien nos trois stades de récolte et les différents mélanges testés. Donc, au final, on a sept modalités. On va s'intéresser d'abord à la récolte précoce qui est toute à gauche avec encore plus à gauche notre mélange protéagineux et ensuite le mélange mixte. Le mélange à base de céréales, on l'a gardé, on l'a testé uniquement dans le cas d'une récolte tardive parce que le bon sens fait qu'on ne teste pas ces mélanges en termes de récolte précoce ou intermédiaire parce que la question ne se pose vraiment pas. Alors, si on en revient à cette récolte précoce, on voit qu'on a un potentiel de rendement qui est plus important en fait avec une composition qu'on va dire mixte. Concrètement, c'est qu'on a un potentiel productif des protéagineux qui est moindre. Dans le cas de la récolte intermédiaire, on a des rendements équivalents, donc supérieurs à 7 tonnes de matière sèche. Donc, une très, très bonne réponse de ces métails. Et enfin, dans le cas d'une récolte tardive, là, on a une réponse encore plus importante en termes de productivité. Donc, on voit bien qu'on a un gradient de productivité qui s'explique par le temps, qu'on a réussi à quantifier. Concrètement, aujourd'hui, on peut dire que par hectare et par jour, on a 110 kilos de matière sèche qui sont produits de jour en jour en fait sur la période du mois de mai qui font qu'on a, si on veut aller chercher de la productivité, tout intérêt en fait à décaler la date de récolte. Ensuite, on a regardé donc en représenté en vert l'impact sur la productivité des prairies. Donc, là encore, plus la récolte est précoce, plus la productivité estivale des prairies est importante. Pourquoi ? Parce qu'on a un temps de repousse post-récolte qui est plus important. Néanmoins, dans chacune des situations, on avait une qualité d'implantation des prairies qui était tout à fait satisfaisante. Et enfin, en vert foncé, nous avons la productivité automnale des prairies qui, en l'occurrence, ne présente pas de différence significative quelle que soit la stratégie utilisée. Alors, un petit point de vigilance quand même à apporter à ces résultats, c'est dans le cas d'une récolte tardive avec un mélange qui est très, très riche en protéagineux. On a de vrais problèmes de verse qui ont été très importants sur l'année 2020 avec 45% de veste. Donc, ils s'expliquent tout simplement par la nature de cette flore. Voilà, les protéagineux, ils ne sont pas très adaptés à ces récoltes tardives et compliqués à être récoltés dans de bonnes conditions avec la mécanisation dont nous disposons. Donc, suite à ces résultats sur les rendements, on va regarder les résultats sur les valeurs nutritives. Alors, on va lire ce tableau ligne par ligne. Donc, nous avons dans un premier temps le pourcentage de matière sèche. Qu'est-ce qu'on observe ? Bien sûr, c'est évident, plus on va avoir une récolte tardive, plus il sera simple pour nous d'aller chercher des taux de matière sèche élevée. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment dans le cas de récolte précoce en fait, avec tous les enjeux de conservation et donc de qualité du produit et donc d'ingestibilité de ce fourrage par les animaux derrière. Clairement, l'enjeu du préfanage il est important et dans le cas de récolte précoce, on peut avoir des mauvaises surprises, donc des itinéraires, des chaînes de récolte qui sont sûrement plus difficiles à maîtriser pour avoir des taux de matière sèche satisfaisants assurant une bonne conservation du fourrage. Au niveau des rendements, donc on l'a vu dans la diapo précédente, au niveau du pourcentage de protéagineux, le pourcentage de protéagineux en fait, il reste stable dans le temps. Alors on sait très bien que ce pourcentage va jouer sur la valeur nutritive, donc on pouvait s'attendre peut-être à une évolution de ce pourcentage dans un sens ou dans un autre. En l'occurrence, on observe qu'il est très stable, donc on a une évolution constante de la céréale et du protéagineux. Si on regarde vraiment les valeurs nutritives, donc dans un premier temps, les UFL qui sont exprimées là en verre, au stade du verre du fourrage. Dans le cas d'une récolte précoce, on a un légère avantage avec notre mélange riche en protéagineux, avec 0,95 UFL contre 0,90 UFL par rapport à notre mélange mixte. Dans le cas d'une récolte intermédiaire, on a peu d'effet en fait de la nature du mélange sur la valeur nutritive et idem dans le cas d'une récolte tardive. Donc en fait, la valeur énergétique du fourrage semble s'expliquer en grande partie par le stade de récolte de ces derniers. Par contre, sur la matière azotée totale, on a des choses beaucoup plus précises en fait. Plus le fourrage va être riche en protéagineux, plus il va avoir une valeur azotée forte et cet effet sera amplifié avec la date de récolte. Plus on aura une date de récolte précoce, plus on pourra espérer avoir un niveau de MAT important. Voilà, pour synthétiser ces résultats, on va passer à ce graphique en fait qui représente une synthèse de l'équilibre en fait productivité et valeur nutritive à atteindre à partir de ces mélanges. Donc sur l'axe des ordonnées, vous avez la productivité exprimée en MAT par hectare et là, on va s'intéresser à la productivité globale de l'itinéraire technique, c'est-à-dire qu'on va cumuler de la MAT issue d'associations céréales protéagineux de métail et issue de prairies parce qu'on parle d'implantation sous couvert et donc on a la prairie. Et puis après, sur l'axe des abscisses, vous avez le cumul de biomasse. Donc là, il y a trois grandes stratégies qui ressortent. Plutôt une stratégie à aller chercher de la valeur. Dans ce cas-là, on va se positionner avec une récolte précoce et un mélange assez riche en protéagineux qui va nous permettre d'avoir une MAT supérieure à 15% et plus de 0,9 UFL qui s'explique aussi par une productivité plus importante de la prairie derrière. Une stratégie plutôt qu'on va qualifier d'équilibre qui va être peut-être un bon compromis entre valeur nutritive et productivité avec cette fois-ci notre mélange de nature mixte, donc demi-dose de triticale, demi-dose de févrole, plus du poids et de la veste, qui va permettre d'avoir une productivité qui va affleurer les 10 tonnes de matière sèche et une valeur nutritive très satisfaisante, 0,86 UFL et plus de 13% de MAT. Et enfin, une stratégie volume qui est très intéressante en termes de résultats par rapport à l'historique des essais qui avaient été conduits sur la ferme de Torignier où on répétait que pour du volume, il nous fallait plutôt un mélange riche en céréales, donc c'est le point rouge que vous avez en bas à droite sur le graphique qui correspond un peu à notre témoin historique sur la ferme. Et bien, cet essai, en fait, nous permet de voir qu'on arrive à avoir plus de productivité et aussi plus de valeur nutritive avec un mélange dit mixte, donc enrichi en protéagineux et qui, à l'échelle du système, du coup, présentera de multiples avantages sur ces deux aspects, productivité et valeur nutritive. Voilà. En guise de conclusion, on peut dire que les implantations de prairies sous couvert, c'est vraiment une technique qui marche très, très bien. Idéalement, elle est réalisée à la mi-octobre. La céréale, l'association céréales protéagineux à 2-3 cm de profondeur, la prairie en superficiel et bien sûr un roulage derrière. Que quel que soit le stade de récolte ou la nature de cette association céréales protéagineux, on a toujours des prairies qui sont bien implantées. Donc ça, c'est déjà un premier résultat et que le choix de la nature et la date du récolte de cette association céréales protéagineux dépend de plusieurs choses, en fait, de la valorisation envisagée par les animaux, soit sous forme de l'enrubanage, soit en silée, sur des animaux à fort besoin, à faible besoin, des animaux en croissance. Donc ça, en fonction de l'objectif d'utilisation, on peut ajuster la nature et le stade de récolte du mélange, mais éventuellement aussi du parcellaire. Des fois, on a besoin de prairies à disposition et pourtant, on a une parcelle à côté des bâtiments qui doit rentrer dans la rotation. Donc dans ce cas-là, peut-être plutôt orienter les choses vers un mélange riche en protéagineux, une récolte précoce qui permettra de disposer de la prairie dès le premier printemps. Néanmoins, on voit bien que ce sont les récoltes intermédiaires autour de la mimée qui présentent de nombreux avantages aussi, avec une composition plutôt mixte, une part de protége inesatisfaisante qui permet de gagner du volume sans pénaliser la valeur, qui permet aussi d'avoir une fenêtre de récolte beaucoup plus large avec tout l'enjeu du préfanage qui n'est pas évident à réaliser sur ce type de fourrage et aussi des meilleures conditions de portance. En l'occurrence, nous, en pays de la Loire, des fois, aller engager des chantiers d'ensilage début mai, ce n'est pas toujours évident et ça peut vraiment pénaliser les sols derrière et en l'occurrence, quand on a une prairie sous notre métaille, c'est préjudiciable pour la prairie. Donc au final, on peut dire qu'on a réussi à mettre en avant des itinéaires techniques innovants et sécurisés qui permettent vraiment de contourner la sécheresse estivale avec ses implantations sous couvertes. On n'a vraiment plus du tout de problèmes d'implantation de prairie. Ça limite fortement les interventions mécaniques parce que concrètement, en une implantation, on arrive à implanter deux cultures. Donc la charge de mécanisation, elle est fortement réduite. Ça permet d'assurer une productivité supplémentaire. Donc ça participe à la sécurisation du système fourragé. Et enfin, surtout dans des contextes d'agriculture biologique où la qualité d'implantation des prairies, elle est souvent difficile. Là, on arrive toujours à avoir des prairies très bien implantées. Donc qu'est-ce qu'une prairie très bien implantée ? C'est une prairie avec une faible proportion de diverses, moins de 5% et surtout une part importante de légumineuse qui va être garant de la nutrition azotée pour nous à l'échelle du système. Voilà pour les implantations de prairies sous couvert. Donc bonjour, Alexis, les Arméniens. Donc moi, je vais vous parler du coup des coûts de production. Donc là, ça sera pour les CPRDA dans un premier temps. donc le coût de production, il a été calculé pour trois types de mélanges, donc mélanges céréales plutôt mixtes ou protéagineux en fonction des différents stades de récolte. Donc soit une récolte précoce, donc la fin montaison de la céréale, récolte intermédiaire, l'épidon du tritical ou à la récolte tardive. Donc là, c'est plus au niveau stade grain, laiteux, pâteux. Donc du coup, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, plus la récolte est tardive, plus le rendement va augmenter. Et donc du coup, plus la récolte est tardive, plus forcément le coût de production va augmenter à l'hectare. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plus de rendement et du coup, on va faire certainement plus aller-retour entre le silo et le champ, on va mettre plus de temps à enciller dans la parcelle ou à l'encileuse à mettre plus de temps. Donc ça va augmenter notre coût de production. Mais par contre, le gros avantage aussi d'avoir des rendements élevés, c'est que si on regarde, on ramène ça, on ramène le coût à la tonne de matière sèche, eh bien, plus on aura un rendement élevé, on va diminuer notre coût à la tonne de matière sèche. Et ça, dans tous les cas. Du coup, voilà. Et puis, c'est exactement pareil avec le coût par l'effet, les par points de l'ématé. Plus on a un rendement, plus on va diminuer nos charges. Donc il y aurait un phénomène de dilution des charges en fonction de l'augmentation du rendement. Après, donc du coup, si on peut comparer avec un coût de production, avec un dérobé un peu plus classique comme le Régra, voilà, on observe bien que, bon, le coût de production à l'hectare d'un métier, il est plus élevé. Donc ça, ça s'explique parce que, voilà, la semence de métaille, bon, ça coûte plus cher, forcément. Mais après, il ne faut pas regarder, moi, je pense qu'il ne faut pas trop regarder le coût de production par hectare, mais il faut aller plus loin de ça. Il faut aller regarder le coût de production à la tonne de matière sèche. Puis là, on constate que, bon, le métaille, c'est quand même, dans certains cas, on le verra tout à l'heure encore, est plus avantageux qu'un Régra récolté en ensilage une coupe à 5 tonnes de matière sèche. Au niveau coût de production à l'essai de taurignée, en fait, c'est le même constat. Plus on va augmenter nos rentements, plus on va avoir un coût de production à l'hectare qui va augmenter et plus on va avoir un coût de production par tonne de matière sèche qui va diminuer. Donc là, c'est exactement, donc là, c'était un coût de production en bio. Et donc, pareil, pour comparer avec le coût de production d'un Régra en bio, le constat est le même. Voilà, donc ramener, si on compare que les coûts de production par hectare, eh bien, ça semble assez similaire, voire le Régra est peut-être un peu plus avantageux. Mais si on compare à la production, au coût de production par tonne de matière sèche, là, les bétailles, ils s'en sortent mieux que les Régra. Après, si on parle des métailles fourragées en dérobée, voilà, donc là, je vais présenter un petit peu la plateforme, une plateforme de démonstration qui a été mise en place en 2019 et en 2020 sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette plateforme, c'était quoi ? C'était, bon, on a fait le constat que, ok, les métailles, ça produit, ça permet de faire de bons rendements et de sécuriser nos stocks fourragés. Mais après ces métailles, eh bien, qu'est-ce qu'il est possible d'implanter ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a eu aussi, bon, le constat que, bon, ces dernières années, il y a eu pas mal d'allées à la climatique et puis le changement climatique, bon, il n'y est pas pour rien. Donc, ça va venir quand même fragiliser pas mal les rendements. Donc, du coup, on va essayer de rechercher des alternatives pour essayer de sécuriser nos systèmes fourragés. Donc, aussi, tout ce qui est les métailles en culture dérobée, il y a déjà eu pas mal de données, de références qui ont été faites là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de parler un peu plus d'après-métaille. Et donc, ces travaux, ça s'inscrit dans le cadre du groupe fourrage Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un groupe fourrage qui a été mis en place pour essayer de trouver des pistes d'adaptation à nos systèmes fourragés, à différents contextes, à différents systèmes de production, voilà, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va essayer de mettre des plateformes en commun dans tous les départements pour essayer d'avoir des données un petit peu, un petit peu, tout ça, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, si on fait un petit point de vue sur les plateformes, où est-ce qu'elles se situent ? Donc, grosso modo, c'est sur le secteur ex-limousin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-bas, c'est des régions qui sont très tournées vers l'air, très sur la pâture, en système bovin, naisseur, engraisseur. Donc, là-bas, les agriculteurs, ils se posent beaucoup de questions sur la sécurisation de leur fourrage, leur stock de fourrage. Et donc, pour ça, ils ont trouvé, ils essaient de trouver quelques solutions, notamment la mise en place de métaille, de métaille de double culture, après. Après, si on regarde un petit peu au point de vue précipitation, donc là, 2019 et 2020, donc, c'est la moyenne de ces deux années. C'est quand même très aléatoire, parce que si on regarde entre le 86 et le 87, le 86, sur la période du 15 mai au 31 juillet, on a eu 77 mm et dans le 87, le 15 mai au 31 juillet, près de 200 mm. Donc, il y a quand même une très grande hétérogénéité de la pluviométrie. Donc, ça, c'est notamment lié au changement climatique parce que, voilà, maintenant, les pluviométries, la précipitation estivale va se faire peut-être de plus en plus sous forme d'orage. Donc, c'est très aléatoire. Donc, ça, c'est un aliment à prendre en compte. Après, un petit point, voilà, on tient encore à remercier un petit peu nos laissemenciers qui nous ont permis de faire ces plateformes. Donc, je vous ferai Drillot. Donc, maintenant, c'est peut-être plus Serience, le nouveau nom, Barenbrug, Semantal et Limagrin. Donc, on les remercie encore une fois. Après, du coup, qu'est-ce qui a été testé sur ces protocoles-là ? Eh bien, il y a eu plusieurs cultures. Donc, il y a eu du millier perlé avec de la veste, deux sorgots, un sorgot multicoupe et un sorgomonocoupe, du telgrasse et du moie trêve d'Alexandrie. Donc, en fait, ces cinq cultures ont été mises en place pour essayer de voir quelle culture est le mieux adaptée après un métail en comparaison d'une plante témoin qui est le maïs que tout le monde connaît et qui se fait partout pas mal. Donc, avant ça, on va faire un petit point sur les métails immatures, donc les métails qui ont été mis en place avant tout ça. Donc, la composition des métails, globalement, c'est des métails qui sont en céréales, poids, céréales, poivès. Voilà, à part pour la creuse où là, c'était plutôt du tritical poids sous couvert de luzerne. Et à noter que, au niveau Corrèze, il y a eu un changement de dernière minute. la plateforme s'est mise juste derrière une prairie et il n'y a pas eu de métail juste avant. Donc, c'était un petit peu le biais. Niveau fertilisation, bon, elles ont toutes eu de la fertilisation, une trentaine ou une cinquantaine d'unités, globalement, à part peut-être pour la creuse où on n'a pas les données. Les dates de récolte, grosso modo, c'est des récoltes intermédiaires à tardives, donc entre 900 et 1150 degrés au jour en somme de température. Donc, du coup, après, au niveau des rendements, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va avoir un impact sur les rendements. Plus on va récolter tard, plus on risque d'avoir des bons rendements et valeurs alimentaires, pareil, en récoltant tard, on va avoir un petit décrochage de nos valeurs alimentaires et en récoltant tôt, on a un petit peu moins de rendement, mais les valeurs alimentaires seront quand même là. Après, donc, petite conclusion des métails. Donc, c'était une culture en zéro phyto. Donc, sur toutes les plateformes, il n'y a eu aucun phyto parce que, bon, le métail, il s'est très vite développé. Donc, il n'y a eu aucun herbicide, aucun fongicide, rien. Ça a quand même eu l'avantage d'assurer les rendements sur plusieurs années parce que si on a fait la moyenne de 2019 et 2020, on a une moyenne supérieure à 6 tonnes de matière sèche hectare. Donc, c'est plutôt pas mal. Et niveau les valeurs alimentaires, ça a été très fortement lié au taux de protéagineux et au stade de récolte. Au stade de récolte, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi ? Et au taux de protéagineux, eh bien, en fait, si on veut avoir un taux de protéagineux, enfin, de bonne valeur alimentaire à la récolte, il faut essayer de viser, voilà, un petit indicateur, viser les 35 pieds de protéagineux sortis hiver. Donc, si on atteint ces petits objectifs-là en sortis hiver, on peut espérer avoir de bonnes valeurs alimentaires à la récolte. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ça laisse une terre propre derrière le métaille et aussi, ça a l'avantage de pas mal travailler la structure du sol en profondeur, notamment grâce aux racines de nos protéagineux et de nos métailles, voilà. Donc, c'est plutôt un avantage pour la culture qui va suivre après. Donc là, si on fait le résultat des plateformes culture après métaille sur les deux ans, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, donc, pour les milliers, les sorgots, les tailles grasses et le mois avec un maïs qui nous plante témoin. Au niveau des rendements, eh bien, sans surprise, eh bien, voilà, c'est le maïs qui s'en sort le mieux. Il est entre 10 et 14 tonnes de matière sèche par hectare, alors que toutes les autres modalités vont plafonner à 7 tonnes, 7 tonnes et demie de matière sèche par hectare. Donc là, le maïs, c'est le mieux comporté. Niveau valeur alimentaire, eh bien, toutes les modalités sont plutôt bonnes, voilà, avec un petit avantage, on va dire, comme ça, qu'au niveau de la modalité millier-perler-vest, où là, on va avoir des taux de MAT qui sont quand même assez importants. Et donc, ça, ce sera dû avec le pourcentage de veste qu'on a trouvé à la récolte. donc on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus sur le pourquoi. Et puis, l'indicateur que je trouve qui est quand même assez important à mettre en avant et à prendre en compte, c'est la valorisation de l'eau par la culture. Donc là, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'en fait, le maïs qui a valorisé le mieux l'eau disponible. Donc, en gros, ça veut dire que pour chaque millimètre d'eau disponible et utilisable dans le sol, le maïs, ça lui a permis de produire entre 40 à 73 kilos de matière sèche. Donc, c'est quand même pas à négliger. Et si on compare ça avec d'autres cultures, eh bien là, on va plafonner sur 35-40 kilos de matière sèche produite au maximum. Donc là, il n'y a pas photo, c'est le maïs qui s'en sort le mieux. Donc, on a tendance à dire que le maïs, voilà, il consomme beaucoup d'eau et puis il gaspille beaucoup d'eau. Alors certes, il consomme beaucoup d'eau, mais bon, les autres cultures aussi. Mais de là à dire qu'il gaspille de l'eau, eh bien là, on se rend compte avec ce petit indicateur-là que c'est plutôt, c'est faux de dire ça. Au contraire, c'est peut-être lui qui, c'est sûrement lui qui valorise le mieux l'eau disponible en fonction des pluométries et des précipitations. Ça sera lui qui va valoriser le mieux l'eau disponible. Après, si on fait un petit point sur les différentes modalités, pour parler du millier, de la veste, niveau rendement, bon, le rendement a été essentiellement fait par la veste. Pourquoi ? Parce que le millier, il était quasi inexistant, il ne s'est pas exprimé. Donc, c'était le gros point négatif. Il y a eu de gros problèmes de germination du millier, donc, globalement, il n'était pas adapté pour notre secteur, le secteur limousin. Niveau valeur alimentaire, on a de bonnes valeurs alimentaires, donc là, c'est essentiellement la veste qui a ramené toutes les valeurs alimentaires qui sont intéressantes. Niveau implantation, eh bien là, ça a été compliqué. Comme je l'ai dit, le millier, il ne s'est pas eu de l'exprimer. Il y a eu de gros problèmes de germination. Par contre, à contrario, la veste, elle s'est très vite développée, elle a très vite couvert le sol, donc ça a permis un petit peu de compenser cette absence de millier. Après, bon, niveau point de vue récolte-pâturage, niveau récolte, eh bien là, bon, on peut le récolter sous différentes façons, en silage, en rubanage, voilà. Mais le point où il faut faire quand même un peu attention, je pense, c'est qu'il faut veiller à récolter la veste, donc la veste velue surtout dans ce cas-là, avant son stade de grenaison parce qu'il risque d'y avoir des risques de toxicité quand la veste atteint, la veste velue atteint le stade de grenaison. Donc, c'est plutôt une culture pour faire du stock, donc le pâturage, pas trop de pâturage, quoi. Et coût de production par tonne de matière sèche, eh bien là, forcément, comme il n'y a pas trop de rendement, eh bien, on va avoir un coût de production par tonne de matière sèche assez élevé. En plus, voilà, les semences, ça coûte assez cher, donc forcément, on a un coût de production qui est assez élevé. Après, si on fait un petit peu le point de vue au niveau des sorgots, donc sorgots multicoupes et monocoupes, à niveau rendement, eh bien, ils font de bons rendements, voilà, parce que le sorgot, c'est une plante qui a besoin de chaleur et de précipitation et d'eau. Lui, le sorgot, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va continuer à pousser à 30, 35 degrés. Il va continuer à pousser sans trop de problèmes. Là où le maïs, lui, à partir de 25, 28, 28 degrés, il va stopper sa croissance. Donc là, c'est l'avantage du sorgot en année très chaude. Il va prendre le dessus de ce côté-là. Niveau valeur alimentaire, bon, bonne valeur alimentaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas mal. Niveau plantation, le sorgot multicoupe et monocoupe, il y a une légère différence entre les deux. Le sorgot multicoupe, lui, il a besoin de, voilà, après, c'est pas une très grande différence, mais il a besoin, il n'a pas trop besoin de, on va dire, de matériel spécifique pour l'implanter. Alors que le sorgot monocoupe, on va peut-être plus s'orienter sur un smart monocème. Donc voilà, la différence, elle se fait là. Mais après, bon, c'est pas une différence qui fait gros parce que je pense que les électeurs, ils ont tous accès quasiment un smart monocème sous la main. Un smart monograine, pardon, sous la main. Niveau récolte, bah là, ça va être une plante qu'il va falloir récolter, qu'on peut récolter pour faire du stock, en silage, en rubanage. pâturage, pâturage, on va vraiment éviter parce que là, c'est un petit peu pareil. En dessous, une cinquantaine, soixante cents de centimètres, le sorgot, il risque d'être aussi, lui, aussi toxique. Donc voilà, en récoltant le fourrage, le sorgot, en en silage ou en en rubanage, là, il n'y a aucun risque. Voilà. Et puis, niveau de coût de production, bah là, c'est pareil. Étant donné, classement, c'est quand même, voilà, c'est assez cher. On va avoir des coûts de production assez élevés, quoi. Après, sur le teff grasse, eh ben, c'est pareil. Lui, il fait de bons rendements. L'avantage du teff grasse, c'est qu'on peut faire plusieurs coupes, plusieurs coupes sur l'été parce qu'il a un cycle assez rapide. En 40 jours, il va faire son cycle. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. Il faut faire quand même attention. Enfin, je reviendrai un petit peu là-dessus tout après. Au niveau de la valeur alimentaire, justement, parce que, valeur alimentaire, bonne valeur alimentaire aussi. Notamment, mais il faut faire quand même attention, quand on arrive au stade des piaisons, là, on va avoir une chute des valeurs alimentaires. Donc, récolter avant les piaisons, c'est le mieux. Donc là, c'est pour ça, il faut être très attentif pour cette culture parce que comme c'est une culture qui a un cycle rapide, voilà, elle va arriver vite à les piaisons. Niveau implantation, là, eh ben, niveau implantation, on va plutôt implanter ça quand le sol soit assez réchauffé, c'est-à-dire parce qu'en fait, le taf grasse, lui, il faut que la température du sol soit assez chaude, il faut qu'elle arrive à 15 degrés. Donc, on ne va pas semer ça trop précocement. On va plus semer ça un peu plus tardivement pour que le sol attendre que le sol soit bien chaud, bien réchauffé. Le sorgho, c'est pareil, je reviens sur le sorgho, l'implantation, c'est pareil. Lui, autant le taf grasse, il faut attendre 15 degrés, autant le sorgho, ça sera plus au niveau des 12 degrés. Donc, voilà. Niveau récolte, eh ben là, le taf grasse, le taf grasse, on peut le récolter en silage, en rubanage, foin, pâturage aussi, mais faire attention aussi un petit peu avec le pâturage parce que comme le taf grasse, c'est une plante qui a une tige assez fine, qui est très sensible et un enracinement qui est quand même un petit peu compliqué, on va mettre nos vaches dans la parcelle, elles vont faire le tour et puis quand elles vont faire le tour, eh ben, il va plus y avoir trop de cultures, elles vont avoir un petit peu saccagé. Donc, si on veut faire pâturer, pourquoi pas le faire pâturer au fil et à mesure, au fil, au fur et à mesure, pourquoi pas, mais bon, récolter en foin, par exemple, ça marche très bien aussi. Et aussi, faire attention à ce que, quand on peut faire pâturer, à pas atteindre le stade des piézons du taf grasse parce que là, les animaux ne vont pas consommer le taf grasse quand il est épié. Donc, ça, il faut faire aussi attention à ça. Coup de production, ben là, c'est pareil, c'est la semence qui fait qu'on a un coût de production quand même assez élevé. après, donc, si on parle du mois, le mois, niveau rendement, il va avoir un rendement quand même qui sera assez moindre qu'un sorgho, par exemple, qui sera quand même réduit parce que c'est bon, c'est pas une plante qui va monter bien haut, qui va faire beaucoup de feuilles. Valeur alimentaire, plutôt bon, parce que là, bon, le trèfle, le trèfle d'Alexandrie, c'est lui qui va ramener beaucoup de points des MAT, donc on a vu une très bonne valeur alimentaire. L'implantation, rien de particulier à part qu'il faut faire un petit peu attention, le mois est un petit peu sensible au froid et au gel, donc là, c'est pareil, on va peut-être qu'on va aller semer un petit peu plus tardivement, on va faire attention à ça du moins. Niveau récolte, et ben là, je pense que c'est la modalité qui est la plus souple d'exploitation, on peut l'ensiler, l'enrubaner, le faire pâturer sans trop de problèmes dans chacun des cas. Et après, niveau coût de production, et ben là, par contre, étant donné qu'il fait des rendements quand même assez amoindris, et ben on va avoir des coûts de production qui seront assez élevés, encore parce que les laissements, c'est pas trop donné, l'implantation, c'est pas donné. Et après, on en vient à notre plante témoin, donc le maïs. Niveau rendement, c'est lui qui fait le meilleur rendement, donc très bon rendement. Niveau valeur alimentaire, c'est le classique, c'est un maïs. Niveau implantation, alors, tout va dépendre en fait du stade de la récolte, notre métaille qui est juste avant. Généralement, ben là, je parle un petit peu d'expérience pour la creuse, on va dire. Il va être semé fin mai, fin mai, donc c'est-à-dire qu'en là, on va plus se diriger sur des précocités, des variétés qui sont plus précoces, voire très précoces. Et là, après, si on dépasse un peu le semis de 10 jours un peu trop tard, le rendement va être pénalisé, on peut perdre jusqu'à 2 tonnes de matière sage hectare si on le sème 10 jours trop tard avec un indice de précocité qui n'est pas adapté. Donc, méfiance, voilà, c'est un maïs derrière un métaille, il vaut mieux aller sur du précoce ou du très précoce. Pâturage, ben pâturage le maïs, non, c'est plus une culture qu'on va récolter dans le silage, donc pas de pâturage. Et puis, le coût de production à la tonne de matière sèche hectare, alors certes, le maïs, il coûte cher parce qu'il a un coût de production par hectare qui est quand même assez conséquent, mais si on remmène ça à la tonne de matière sèche, étant donné que, bon, lui, il fait un bon rendement à chaque fois, enfin, il fait de très bons rendements, et ben voilà, ça va, on va avoir des coûts de production à la tonne de matière sèche hectare qui vont être très intéressants. Voilà, plus on augmente le rendement, plus on va diluer nos coûts de production à la tonne de matière sèche hectare. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, ben voilà, les autres modalités, les sorgo et tout ça, c'est pas non plus acheté, tout acheté, parce que, voilà, surtout en contexte d'alliés climatiques où il risquerait d'y avoir de plus en plus de chaleur estivale qui va venir à l'été, quoi, et ben, le fait d'avoir quelques hectares en maïs et par exemple quelques hectares en sorgo, et ben, quand il va faire une moyenne de 30 degrés, 30-35 degrés sur tout l'été, le maïs, bon, il va peut-être, il va pas produire grand-chose, mais au moins, le sorgo, il va être là un petit peu pour compenser, pour compenser un petit peu ces fortes chaleurs, à condition, bien sûr, qu'il y ait de l'eau. Donc voilà, ça peut être un levier d'adaptation, le fait de mixer un petit peu, on va dire, les surfaces en maïs et les surfaces en autres cultures comme du type de sorgo, quoi. Antoine Buteau de la firme expérimentale des Bordes. Donc maintenant, moi, je vais vous parler des itinéraires de culture de ces métailles, donc de l'implantation jusqu'à la récolte. Au niveau de l'implantation de ces métailles, si on parle d'implantation, il est déjà important de rappeler que les protéagineux sont une culture exigeante en phosphore et potasse et que les protéagineux vont exporter une part importante de ces éléments. Donc, on considère qu'un apport de 20 tonnes par hectare de fumier de bovin permet de couvrir ces exportations par les protéagineux et donc d'apporter environ 50 unités de phosphore et 110 de potasse. Les protéagineux toujours sont assez exigeants du point de vue du pH, donc si les pH des sols sont insuffisants, il peut être nécessaire de les redresser avant d'implanter les métailles. Par rapport à la préparation du sol, bien souvent, un labour est effectué avant le semis, mais un faux semis peut parfois suffire pour gérer le salissement dans ces métailles. Après le semis, un roulage est bien souvent nécessaire. Après, bien évidemment, suivant les contextes pédologiques, c'est à raisonner suivant ces contextes-là s'il faut rouler après semis ou non. Donc, sur la question du semis, plus précisément, comme cela a déjà été dit par Julien avant, la profondeur du semis à viser pour ce type de métailles, c'est entre 2 et 3 cm si on est en un seul passage. Du moment où on a de la févrole dans le mélange, il peut parfois être nécessaire d'implanter cette févrole plutôt à 7-8 cm de profondeur. Dans ce cas-là, deux passages seront nécessaires. Une implantation de la févrole plutôt en profondeur et après, un deuxième passage avec le semis plus superficiel à 2-3 cm pour le reste du mélange. Attention avec ces mélanges de métailles, ce qu'on constate, c'est que comme on a une différence de poids des grains entre les différentes espèces, on peut avoir des grains qui vont avoir tendance à plutôt être sur le fond de la trémie et d'autres à avoir tendance à remonter. Donc, il peut être important aussi au moment du semis d'aller régulièrement quand même mélanger dans la trémie ces grains et la date de semis à viser en moyenne, c'est autour du 15 octobre à plus ou moins dix jours selon les types de sol et selon la conduite qu'on aura pour ces métailles. Au niveau de la fertilisation azotée, celle-ci est raisonnée en fonction évidemment du pourcentage de protéagineux présent dans les métailles, des effluents épandus avant l'implantation et de la réglementation. Par exemple, la réglementation en zone vulnérable sur la région centre, c'est qu'à partir du moment où on implante un métaille avec plus de 25% de grains de protéagineux dans le mélange, il est alors interdit d'apporter de l'azote que ce soit organique ou minéral sur cette culture. Donc, vérifiez bien les réglementations chez vous pour voir ce qu'il est autorisé ou non de faire. Cet apport d'azote il est plutôt à raisonner à partir du stade épi 1 cm à raisonner aussi plutôt pour des métailles évidemment à dominante céréales et comme pour une prairie un apport tardif va avoir pour effet d'augmenter la teneur en MAT du fourrage. Pour aller un peu plus dans le détail sur cette question de la fertilisation azotée, je vais vous présenter les résultats d'un essai qui a été conduit entre 2019 et 2020 au GDA centre Nivernais par la Chambre d'agriculture de la Nièvre et l'essai avait pour objectif de répondre à la question quelle fertilisation azotée apporter pour assurer le rendement sans pénaliser les légumineuses. Donc cet essai était un essai en bande sur un type sur un sol du type limon argileux. Avant le semis il a été apporté 20 tonnes de fumier de bovin par hectare pour justement pour répondre aux besoins en phosphore et potasse. Le semis a eu lieu le 25 octobre et les apports ont été faits à partir d'ammonitrate 33,5. Les différentes modalités qui ont été testées donc c'est aucun apport d'azote sous forme d'ammonitrate 30 unités d'azote 45 unités 60 unités avec une modalité intermédiaire mais qu'on ne présentera pas vraiment ici qui était d'apporter 45 unités d'azote et 35 unités de soufre. Ces apports ont été réalisés donc au stade épi à 1 cm des céréales donc au 15 mars. Ces différentes modalités ont été testées aussi sur différents mélanges différents types de métailles allant du métaille un peu type agriculteur qui est utilisé le plus fréquemment au niveau du Nivernais jusqu'à des mélanges un peu plus riches en protéagineux. Les résultats de cet essai sont les suivants donc comme vous voyez en fonction des différents mélanges on a des courbes de réponses quand même qui varient énormément suivant les mélanges et suivant l'apport d'azote donc chaque barre représente le rendement en tonnes de matière sèche d'une modalité et tout à droite du tableau vous avez le rendement moyen par type de métaille. Alors ce qu'on constate donc c'est cette hétérogénéité des réponses elle peut être due d'une part à cet effet essai en bande en effet un essai en bande il n'y a pas de répétition et donc il peut y avoir un effet sol qui peut expliquer ces réponses assez hétérogènes mais quand on regarde un peu les tendances qui sont mises en évidence par cet essai on se rend compte qu'un apport de 30 à 45 unités d'azote permet d'augmenter d'une tonne à 2,8 tonnes de matière sèche par hectare le rendement selon les mélanges. Il semblerait d'après cet essai que l'apport de 45 unités d'azote serait un bon compromis entre à la fois le gain de rendement et le maintien d'une proportion équilibrée entre les guraminées et les légumineuses protéagineux. Au-dessus de ces 45 unités d'azote quand on dépasse plutôt les 60 unités d'azote on a plutôt l'impression que ça pénalise le taux de légumineuses dans notre métaille récoltée sans avoir vraiment un réel gain au niveau du rendement. Voilà pour la partie fertilisation si on s'intéresse maintenant plutôt à la partie récolte et conservation et qu'on s'intéresse plus particulièrement à des métailles riches en protéagineux qui seront récoltées précocement déjà quelques points d'attention avec ces métailles riches en protéagineux ce type de métaille va avoir une faible teneur en matière sèche sur pied d'autant plus qu'ils vont être récoltés précocement. Le pourcentage de matière sèche sur pied va être en moyenne de 13,6%. Donc ça c'est des résultats qui sont issus de suivi de chambres d'agriculture de Normandie de mesures faites par la chambre d'agriculture de Normandie. Cette teneur en matière sèche va évidemment être d'autant plus faible que le pourcentage de protéagineux lui est élevé dans le mélange et que le stade de récolte est précoce et que avant la fin mai ce n'est pas l'accumulation d'amidon dans les céréales qui permet d'élever cette teneur en matière sèche sur pied. On a aussi une morphologie des espèces et une structure du couvert qui va avoir tendance à freiner le séchage. En effet avec des métailles on a un fort ratio tige-feuille et des tiges qui vont être plutôt de gros diamètres et donc riches en eau et on va avoir un couvert qui va être assez dense et qui va maintenir donc l'humidité. Ça va maintenir l'humidité. Les andins vont avoir tendance plutôt à s'affaisser sur eux-mêmes et on ne va pas avoir l'effet chaume qui va permettre de retenir les andins puisque les chaumes de métailles sont assez clairsemées et donc elles ne permettent pas de bien retenir les andins au-dessus du sol. Donc avec tout ce que je viens de dire là on en tire la conclusion qu'il est nécessaire de préfaner au champ ce type de métailles récoltées précocement. Quand on récolte ce type de métailles quelles sont les recommandations ? Tout d'abord au niveau du type de faucheuse et des réglages bien évidemment on peut avoir des pertes assez importantes au moment de la fauche donc pour ce type de métailles mais comme pour des légumineuses pures la préconisation est d'avoir des faucheuses le moins agressives possible donc des faucheuses à plat ou faucheuses conditionneuses à rouleau sont les plus préconisées mais avec des faucheuses conditionneuses à doigts il est possible de régler ce type de faucheuse pour éviter au maximum les pertes mécaniques et donc éviter la rudesse de cette conditionneuse au moment de la fauche également il faut faire attention à ne pas trop ne pas rouler sur le fourrage parce qu'encore une fois ça va avoir tendance à plaquer le fourrage sur le sol et donc ça sera plus compliqué pour celui-ci de sécher la hauteur de fauche à viser pour les métailles c'est plutôt entre 8 et 10 cm pour justement pouvoir poser les andins le plus haut possible sur ces chaumes et pouvoir les reprendre plus facilement par la suite le fanage pour ce type de métaille est inapproprié parce qu'on a des risques de perte de feuilles sur les protéagines importantes mais on a aussi un risque d'incorporation importante de terre ou de cailloux dans le fourrage lorsqu'il y a andainage ce qu'il faut viser c'est un andainage entre 12 et 24 heures avant l'ensilage et avoir un ensilage enfin viser un ensilage à 27% de matière sèche du fourrage donc différents types d'itinéraires techniques de récolte sont possibles et donc ont été comparés alors le premier le premier itinéraire technique qui n'est pas affiché là mais qui est qui est selon nous inapproprié pour ce type de métaille riche en protéagineux c'est une récolte c'est une récolte directe là ce n'est pas approprié car le taux de matière sèche du fourrage sur pied est trop faible donc du coup il nous resterait trois grands types d'itinéraires le premier et le deuxième qui consistent à avoir une fauche soit plat ou une fauche conditionnée puis un regroupement donc 12 à 24 heures avant l'ensilage ces deux types d'itinéraires vont avoir l'avantage d'accélérer la vitesse de séchage et d'avoir une homogénéité de séchage mais également d'avoir un démi de chantier plus rapide puisque l'ensilage en un passage prendra trois trois andins ou plus d'ailleurs mais comme sur le schéma trois andins en revanche ça a le défaut de pouvoir incorporer de la terre ou des pierres dans le fourrage donc sur des terrains qui sont riches en pierres c'est plutôt des itinéraires déconseillés le troisième itinéraire lui ce serait d'avoir une fauche conditionnée qui serait reprise en l'état par l'ensileuse l'inconvénient c'est que bien évidemment on a une vitesse de séchage moindre donc il faudra laisser préfaner plus longtemps au sol et un débit d'ensilage aussi qui sera un peu plus lent mais par contre on n'aura pas d'incorporation de terre ou de pierre dans le fourrage et on aura un nombre d'opérations qui sera restreint et donc un risque de perte de feuilles lui aussi restreint le premier risque quand on récolte ce type de métaille riche en protéagineux et précocement c'est l'écoulement des jus au silo pour rappel les jus d'écoulement contiennent entre 3 à 12% de matière sèche et que la matière sèche de ces jus contient entre 5 et 17% de sucre soluble et entre 2 et 7% d'azote il contient aussi des acides organiques donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des écoulements de jus de silo c'est de la valeur alimentaire du fourrage qui va être perdue par ces jus donc voilà pour récapituler pour ce type de métaille mais quand on parle d'autres métailles plus riches en céréales ou qui vont être récoltées plus tardivement là le raisonnement ne va pas être tout à fait le même puisqu'on va avoir une teneur en matière sèche sur pied un peu plus importante entre 30 et 35% de matière sèche et donc là cette fois-ci la coupe directe ou la fauche puis en silage va être possible les préconisations à avoir par contre pour ce type de chantier c'est qu'il faut hacher finement à l'encileuse il faut à peu près des brins de 2 à 3 cm maximum bien tasser le silo pour chasser l'air de celui-ci en effet comme je l'ai dit tout à l'heure on va avoir des tiges qui vont être creuses et donc dans lesquelles l'air peut être capté donc il est vraiment très important de bien tasser le silo pour chasser toute l'air de celui-ci au niveau de la vitesse d'avancement dans le silo c'est les préconisations un peu générales 15 cm d'avancement par jour en hiver et 25 cm d'avancement par jour en été comme on l'a dit également une récolte en rubanage est aussi possible pas pour un stade vraiment très tardif laiteux-pâteux mais des stades un peu plus précoces ou intermédiaires dans ce cas-là l'objectif à viser c'est une récolte à plus de 45% de matière sèche du fourrage il est préconisé aussi d'avoir une presse avec roto-cut pour pouvoir justement hacher finement le fourrage pour que celui-ci se conserve mieux en ensilage appliquer 6 à 8 couches de film plastique pour éviter le percement de la botte et attention ou également au moment de la dépose au champ sur les chaumes de céréales car celles-ci peuvent venir percer les bottes d'enrubanage donc attention à cela et donc il faut veiller si jamais des trous sont apparus à bien refermer ces trous je vais donc passer la parole à Julien maintenant pour la valorisation des métailles au fourrage par les bovins merci Antoine donc retour à Tourignier où là on va vous présenter des essais conduits sur les couples merveaux en vélage d'automne et les vaches à l'engraissement alors en guise d'introduction et par rapport aux constats agronomiques qu'on peut faire sur la ferme pourquoi des ensilages d'associations céréales protagéneux ou des métailles et bien tout simplement nous pour sécuriser les stocks hivernaux parce qu'on a cette fameuse sécheresse estivale qui fait que les cultures de printemps c'est quand même très risqué et à titre d'illustration on vous propose ce petit tableau avec des résultats maïs ensilage qui ont été obtenus à Tourignier les premières années de la ferme donc on a fait du maïs pendant 8 ans avec des rendements moyens autour de 7 tonnes de matière sèche avec un écart type à 4 et donc un coefficient de variation de 53% donc des rendements faibles et très 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 variables si on regarde les ensilages d'associations qui ont été faits voilà on a regroupé 15 années de mesures dans des parcelles en vraie grandeur on a des rendements qui sont supérieurs avec surtout une variabilité beaucoup moins importante et un coefficient de variation de 27% donc un fourrage plus productif et moins variable que l'ensilage de maïs qui permet d'avoir des valeurs nutritives satisfaisantes 0,77 UFL 60 grammes de PDI N68 de PDE là on est bien sur un ensilage de métaille dit tardif avec une base triticale triticale issue d'une semence fermière qui est associée à 15 grains par mètre carré de pois 15 grains par mètre carré de veste qui en font en fait un fourrage avec un coût de production très modeste alors le premier essai ça a été un peu de comparer l'utilisation de ce maïs en silage avec cette non nous on appelle ça le serpro mais c'est du métaille un serpro pour association céréales protéagines donc premier essai fait sur des couples merveaux en vélage d'automne aussi répété pendant trois ans et dans un dispositif le couple pardon donc c'est un essai qui remonte à ce qui a été publié en 2014 donc une ration témoin qui correspond un peu aux premières choses qui avaient été fait à Tourignier donc quasiment 6 kg de matière sèche en silage de maïs quasiment 6 kg de foin qui sont complémentés bien sûr par 1,3 kg brut de févrole autoproduite sur la ferme et ceci a été comparé à ces fameux métailles à raison d'un peu plus de 6 kg d'ensilage complémentés aussi avec la même quantité de foin et la même quantité de compléments mais cette fois-ci avec une proportion moindre de févrole et une part plus importante de tritical poids parce qu'on est sur un fourrage qui est moins riche d'un point de vue énergétique que l'ensilage de maïs et donc il a fallu corriger un peu ces UF déficitaires donc clairement on est dans une comparaison iso-complémentation mais qui n'est pas iso-énergétique ce qui peut être une limite dans l'interprétation des résultats alors on a un coût de la ration par vache et par jour qui est à l'avantage de l'utilisation du métaille et qui permet des performances zootechniques du coup tout à fait comparables à celles de l'utilisation du maïs donc des croissances des veaux donc c'est la moyenne mâle et femelle à 1140 g par jour donc en plus de bonnes performances une variation de poids des vaches à zéro 8 kg c'est rien sur des vaches à la reproduction qui ont plutôt un poids autour de 700 kg ou 8 kg c'est rien et en termes de performance de reproduction des performances équivalentes donc ces résultats nous ont permis en fait de vraiment faire de ces associations céréales protéagineux un pivot incontournable de nos rations hivernales parce qu'on s'est rendu compte que sur la catégorie animale qui avait le plus de besoins en hiver et bien son utilisation était très pertinente alors ensuite on a testé plusieurs associations enfin plusieurs fourrages associés à ces serres pro donc du coup ces métailles donc là le tableau il n'est pas évident à lire on va d'abord s'intéresser aux deux premières colonnes en vert et en noir qui correspondent à des essais conduits entre 2015 et 2017 où on a comparé deux régimes le premier en noir c'est de l'ensilage d'association céréales protéagineux qui est complémenté par du foin de luzerne d'accord et voilà et comparé à une autre base fourragère cette fois-ci en vert le même ensilage d'association céréales protéagineux qui cette fois-ci est comparé à du foin de prairie temporaire donc on est sur des rations qui sont derrière corrigées bien sûr en énergie en protéines de manière à satisfaire les recommandations qui correspondent à des besoins qui permettent de fournir aux animaux 9,8 et 9,3 UFL et un rapport microbien en fait tout à fait équilibré même favorable c'est-à-dire qu'on est en azote non limitant sur ces deux régimes donc ça ça a été une première série d'essais conduit pendant trois ans toujours sur les couples merveaux en vélage d'automne et les trois années suivantes on a gardé le entre guillemets témoin c'est un peu le témoin de la ferme toujours notre association céréales protéagineux complémentaire du foin de luzerne qu'on a comparé à une situation en fait où les éleveurs n'étaient pas en mesure de produire de la luzerne sur leur ferme donc comparé à ce même ensilage avec l'utilisation de foins de prairie naturel et cette fois-ci une complémentation uniquement à base de févrole de manière à satisfaire les recommandations minimales INRA alors là en l'occurrence on est sur un régime le dernier régime ici en bleu moins favorable à l'azote donc on est vraiment sur la limite zootechnique permise par rapport aux recommandations INRA donc un léger déficit en azote mais qui est possible grâce au recyclage de l'urile endogène qui est permis par nos ruminants ce qui fait que du coup on a des PDI limitants par UFL qui sont aussi inférieurs à 100 alors en termes de performance zootechnique qu'est-ce que ces mélanges ils ont donné premier élément qu'on regarde à Torinier c'est la production laitière des vaches alors c'est pas le contrôle laitier qui vient mesurer la production laitière des vaches cette production en fait s'estime c'est une estimation c'est pas une mesure parfaite par peser des veaux avant et après tété et cette mesure en fait elle est faite quatre fois pendant l'hiver de manière à avoir en fait une cinétique d'évolution de la production laitière sur la phase hivernale des animaux donc vous avez sur le graphe un axe du temps qui est représenté en nombre de jours de lactation et en ordonnée le niveau de production laitière exprimé du coup en kilos par animal et par jour alors ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas d'effet des régimes sur le niveau de production laitière alors ce qu'il faut regarder dans le graphe c'est comparer les bonnes courbes avec les bonnes courbes donc c'est bien la courbe noire qui a comparé avec la courbe verte donc on voit qu'elle ne diffère pas et pareil pour la courbe orange avec la courbe bleue parce qu'en fait ces deux comparaisons permettent en fait d'être tout à fait comparables au niveau des animaux sachant que ce ne sont pas les mêmes animaux sur les deux premières courbes que celles sur les deux dernières courbes voilà mais du coup à l'échelle des comparaisons effectuées sur les pas de temps de 3 ans on n'a pas d'effet régime sur les niveaux de production laitière ensuite les autres observations zootechniques mesures zootechniques qu'on a fait c'est cette fois-ci des mesures très précises des variations de poids et de notes d'état corporel des vaches donc sur la première comparaison le régiment vert et le régiment noir on a vu que nos vaches avaient perdu un peu de poids mais c'est non pénalisant sur les performances zootechniques 15 kilos encore une fois sur des animaux qui pèsent 700 kilos ça ne représente pas grand chose avec par contre une légère variation de la note d'état corporel de 0,14 points donc 0,14 c'est quand même notable sachant qu'on est sur une échelle en fait qui va de 1 à 5 et en considérant que nos animaux quand ils sont une note d'état corporel de 3 ils sont bons à aller à l'abattoir donc souvent nous en début d'essai sur les vaches en vélage d'automne les essais qui commencent début octobre on est sur des vaches qui vont se situer à 1,8 1,9 de notre d'état corporel donc là sur ces deux lots on a observé une baisse de l'état corporel des animaux cependant ça n'a pas du tout pénalisé les performances de reproduction derrière avec dans les deux situations des taux de gestation tout à fait satisfaisants 88% et 79% alors ces taux de gestation ils sont issus d'une mise à la reproduction qui se fait uniquement sur deux mois strict donc il y a une date d'entrée du taureau et une date de sortie du taureau si on a la meilleure vache du troupeau qui est en chaleur après avoir le lendemain d'avoir enlevé les taureaux c'est tant pis pour elle alors certes en apparent on a une différence 88% 79% ce n'est pas identique néanmoins à l'échelle statistique en fait cette différence n'est pas significative on a sûrement un individu en l'occurrence deux individus extrêmes qui poussent une moyenne dans un sens plus que dans l'autre et en parallèle les croissances des veaux ont été tout à fait satisfaisantes dans le cas de l'autre comparaison on garde toujours notre mélange témoin orange foin de luzerne plus en silage d'association céréales protéagineux comparé au foin de prairie naturel et le même en silage là on a un gain de poids et d'état des vaches dans le mélange dit témoin avec de bonnes performances de reproduction et dans le deuxième régime en fait là on a une baisse aussi de poids des vaches un maintien du niveau d'état corporel et des performances de reproduction et de croissance des veaux qui sont tout à fait satisfaisantes malgré un déficit en azote notable pour rappel on était avec un rapport microbien négatif à moins 11 et des PDI un équilibre PDI par UF qui était inférieur à 100 donc pas d'effet régime sur les performances des couples Mervaux les seuls effets qu'on a pu mettre en place en fait à l'issue de ces essais c'était des effets pardon parité en fait avec des primipares qui produisaient moins de lait que les multipares à raison de 1,3 kg de lait en moyenne en moins et des croissances des veaux des vaches primipares qui étaient inférieures à celles des multipares et pareil pour les performances de reproduction alors si on met un peu d'économique en fait des arguments économiques sur ces trois rations testées sachant que les deux de milieu c'est la même mais pas dans le même contexte et bien on a un coût journalier de la ration qui reste tout à fait modeste autour de 1 euro voire même 80 centimes dans la situation la plus favorable à l'animal le coût journalier de la ration des veaux il est équivalent c'est à dire qu'en fait tous les veaux dans ces essais disposent d'une complémentation à raison d'un mélange de deux tiers de tritical poids plus un tiers de févrole qui est distribué de façon rationnée aux animaux et de façon progressive jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'ingérer 2 kg par animal et par jour et ce 2 kg il est atteint vers la fin janvier avec une début d'ingestion 1er novembre et une mise à l'herbe 1er mars ça veut dire qu'en moyenne les veaux sur ce pas de temps du 1er novembre jusqu'au 1er mars ils agèrent 1,5 kg d'aliments fermiers par animal et par jour donc du coup voilà on n'a pas eu de différence significative sur les 3 rations testées quand on rapporte ce coût à l'ensemble des 30 couples qui correspond à notre clove et l'âge d'automne et bien vous avez des différences qui apparaissent qui sont vraiment favorables en fait au mélange qui permet en fait une valorisation par des fourrages productifs par hectare donc nous avons une dilution des charges qui se fait par le volume c'est intéressant aussi de le convertir en surface consommée donc là ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous dire avec une meilleure productivité par hectare pour le régime foin de luzerne plus encillage d'association céréales protagines et une productivité moindre pour le régime à base de foin de prairie naturelle qui s'explique en fait par une faible productivité des prairies naturelles à Taurigny et donc quand on convertit ça en euros par 100 kg de viande vive produite et bien là encore c'est plutôt favorable au mélange foin de luzerne plus association céréales protagines donc des utilisations en fait de ces métailles elles sont très diverses en fonction des systèmes fourragés en fait là on voit bien à travers ces trois exemples de rations que ce fourrage il peut être associé à d'autres fourrages et qu'il y a une stratégie à l'échelle du système voilà savoir si on est dans une ferme où la culture de luzerne est favorable à plutôt utiliser telle voie sachant qu'on sait aussi que c'est possible avec des prairies naturelles ou des prairies à fleurs variées donc là plusieurs solutions existent et c'était l'objectif un peu de cet essai dans les travaux en cours qu'on est actuellement sur la ferme on s'intéresse toujours à ces régimes à base d'ensilage d'associations céréales protagineuses de métaille mais cette fois-ci on les teste dans un contexte où on supprime totalement la complémentation à savoir soit de tritical poids soit de févrole et là on est en deuxième année d'essai là-dessus et on a des résultats qui sont très 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 intéressants et qu'on sera heureux de vous faire partager l'année prochaine alors avant de terminer un exemple aussi d'utilisation de ces métailles dans le cas de rations d'engraissement donc cette fois-ci sur des vaches en finition donc à Taurigny on a un taux de renouvellement du troupeau qui est assez élevé entre 35 et 40% donc du coup on a des animaux qui arrivent en finition plutôt jeunes 5 ans en moyenne donc voilà là on a comparé deux régimes un régime à base de foin de luzerne complémenté avec du tritical poids et qui a été comparé à un régime plutôt à base d'ensilage de serre pro de métaille avec un petit peu de foin de luzerne 2,7 kg et une complémentation cette fois-ci énergétique et protéique parce que bien sûr il faut rajouter enfin la luzerne étant moins importante on est obligé de ramener un peu de févrole pour équilibrer le mélange on a des GMQ qui sont tout à fait satisfaisants pour des vaches à l'engraissement certes un peu plus favorable au régime mixte et qui s'explique tout simplement en fait par une densité énergétique du fourrage qui est plus favorable à ce régime mixte la luzerne c'est un fourrage qui est très intéressant mais qui a un gros défaut c'est sa valeur énergétique par kilo de matière sèche donc 0,77 alors que notre encillage d'association de serrales protéagineux il est à 0,84 et avec une complémentation iso quantitative en fait et bien on a un régime qui est plus énergétique dans le lot mixte donc l'ingestibilité du fourrage qui est plutôt un point fort de ce métaille est vraiment un argument de poids dans le cas de régime d'engraissement voilà et après derrière des performances zootechniques tout à fait comparables donc ça c'est logique quand on parle des mêmes bovins au départ et qu'on a les mêmes objectifs à la fin et bien les carcasses les rendements les conformations les notes d'état ce sont toujours les mêmes alors qu'est-ce qu'on peut dire quand même en guise de conclusion sur ces aspects d'engraissement c'est que pour assurer un bon engraissement et surtout une réduction des coûts il faut plutôt viser des fourrages à forte densité énergétique et là dans nos systèmes conduits en agriculture biologique il semble que il soit plus favorable de s'orienter sur des enrubonnages de prairies à flore variées de prairies diversifiées qui permettent en fait d'avoir des densités énergétiques plus importantes supérieures à 0,85 plus proche de 0,9 qui permettent derrière d'avoir de meilleurs résultats donc oui pour la suite donc au niveau de la ferme expérimentale des Bordes on s'est intéressé également à l'engraissement à partir de métail fourrage mais cette fois-ci engraissement de JB donc deux essais ont eu lieu sur la station en 2019 et en 2020 donc un premier essai sur des JB limousins où là l'objectif c'était de de voir les résultats technico-économiques de l'incorporation d'environ 15% de matière sèche de métail dans les rations d'engraissement comparé à une ration sèche type et un deuxième et un deuxième essai sur des JB charolais où là cette fois-ci l'incorporation de métail allait jusqu'à 30 et 50% dans la ration et ceci toujours comparé à des rations sèches que l'on a l'habitude d'utiliser au Bordes la problématique que le qui la problématique c'est que nous avions un métail qui était de qualité quand même plutôt moyenne du fait d'une récolte intermédiaire puisqu'il a été récolté autour du 13 mai et d'un fort taux de céréales 74% de céréales et donc on a des résultats qui correspondent à ce qui ont été présentés notamment par par Yvan tout à l'heure donc on avait un rendement qui est à hauteur de 5,5 tonnes de matière sèche par hectare environ 11% de MAT des UFV à 0,77 par kg de matière sèche et bien évidemment ce qui va avec un encombrement qui est assez élevé à 1,23 donc voilà un métail de qualité somme toute très très moyenne avec lequel nous avons fait nous avons fait nos essais le premier essai donc sur les sur les JB limousins comme je l'ai dit nous avons testé trois rations une ration où nous avons incorporé 12% de matière sèche de métail dans la ration donc les JB ont ingéré 1,1 kg de métail par jour une autre ration où on montait à 18% de métail dans la ration donc 1,6 kg de matière sèche par JB par jour et c'est de l'eau comparée à une ration sèche l'ensemble de ces rations étaient équilibrées de la même façon pour avoir une densité énergétique à 1 UFV par kg de matière sèche et une densité protéique à 100 g de PDI par kg de matière sèche donc nous avons nous avons complémenté en blé en orge et tourteau de colza pour pouvoir répondre à cet objectif de densité énergétique et densité protéique ce qu'on remarque tout de même au niveau des ingestions c'est que plus on incorpore de métail dans la ration bien que le métail je le rappelle était de qualité moyenne plus on en incorpore et plus on va faire de l'économie de concentré notamment de l'économie de céréales l'économie de tourteau était assez assez légère puisque nous nous étions passés dans 1,4 kg à 1,3 kg par rapport à l'essai avec les JB charolais cette fois-ci donc un lot où nous avons incorporé 30% de métail dans la ration alors oui je ne l'ai pas précisé mais comme Julien nous avons aussi notre petit diminutif pour les métails et donc nous nous les appelons les MCPI donc on parle bien de métail fourrage ici donc un lot avec 30% de métail dans la ration donc 2,5 kg de matière sèche par JB par jour ingéré dans ce cas-là un lot 50% de métail dans la ration donc là on montait à 4,8 kg matière sèche par JB par jour ingéré et comparé à une ration sèche cette fois-ci pour le lot MCPI 30% et le lot ration sèche on était là encore en densité énergétique équivalente et densité protéique assez proche par contre avec le lot MCPI 50% du fait de l'incorporation assez importante de métail dans la ration et de la faible teneur en UFV de ce métail on a une densité énergétique de la ration au total qui est inférieure donc à 0,93 par kg de matière sèche au niveau des résultats zootechniques pour les lots limousins les résultats de production sont similaires quels que soient les lots nous avions pour objectif de produire des animaux de 390 kg carcasses et on se rend compte que dans l'ensemble pour l'ensemble de nos lots nous avons atteint ces objectifs-là nous avons des GMQ sur la période expérimentale qui varient de 1600 grammes par jour à 1640 donc qui sont tout à fait équivalents d'un point de vue statistique les rendements carcasses pareil sont similaires les notes de conformation également la seule chose qui d'un point de vue statistique ressort comme significativement différent c'est la note d'état d'engraissement qui varue de 2,7 à 3 néanmoins nous avions une seule année avec cet essai-là 19 animaux dans chaque lot donc c'est un peu difficile de conclure quand même sur la significativité de la note d'état d'engraissement au niveau de la durée d'engraissement évidemment puisque nous avions des GMQ similaires sur l'ensemble des lots nous avons une durée d'engraissement qui est aussi similaire pour ces 3 lots en revanche pour les lots charolais comme comme la densité énergétique de notre lot MCPI 50% était inférieure et bien ce qui arrive ce qui arrive c'est qu'on a des performances qui sont un peu moins bonnes pour ce lot-là par rapport aux deux autres lots donc là l'objectif en termes de poids carcasse c'était d'avoir des animaux de 430 kg carcasse l'objectif est atteint sur l'ensemble des lots en revanche les GMQ sur la période d'expérimentation on voit qu'ils vont de 1600 grammes par jour pour le lot MCPI 50% à 1800 grammes par jour pour le lot ration sèche donc là d'un point de vue statistique ce n'est pas significativement différent mais il y a une tendance qui se dégage c'est tout de même 200 grammes de GMQ par jour de différence donc c'est quand même assez conséquent au niveau du rendement carcasse pas de différence les notes d'état d'engraissement notes de confirmation sont identiques quels que soient les lots et bien évidemment ce qui va avec la différence de GMQ c'est des durées d'engraissement pour le lot MCPI 50% qui sont supérieures par rapport aux deux autres lots nous avons en moyenne 20 jours d'engraissement de plus pour les animaux du lot MCPI 50% par rapport au lot ration sèche donc là c'est significativement différent voilà pour ces résultats de performance donc nous avons voulu nous intéresser aussi au bilan économique de ces différentes rations donc je vous présente dans un premier temps les hypothèses qui ont été utilisées au niveau du prix des céréales et des tourteaux nous avons utilisé les prix des cours selon l'année donc issus des données à Grest et pour les céréales nous avons ajouté un coût de broyage à hauteur de 15 euros par tonne brute le prix de l'achat de la paille a été arbitrairement fixé à 90 euros la tonne quelle que soit la campagne quelle que soit l'année le minéral 450 euros la tonne et pour le métaille nous avons calculé un coût de production donc ce coût de production a été calculé par l'outil COUFIN de la chambre de réculture de la Creuse comme présenté par Alexis tout à l'heure et donc avec l'itinéraire technique qui avait été utilisé et un métaille qui a été enrubané nous arrivions à 135 euros la tonne de matière sèche par rapport aux animaux nous avons utilisé les prix des animaux maigres enfin le prix des broutards et le prix des jibés issus pareil des cours de l'année donc issus des données à Grèce donc je vous ai remis dans le tableau ci-dessous les différentes les différentes hypothèses mais je ne rentrerai pas dans le détail de l'évolution au cours des différentes années les résultats par rapport au lot limousin quand on regarde le coût alimentaire de nos trois rations ce qu'on constate c'est qu'on a un coût alimentaire qui est quand même assez semblable entre ces trois rations on a quand même une légère économie donc à hauteur de 23 euros par JB en moyenne sur les huit dernières campagnes donc en faveur de la ration MCPI 18% par rapport à la ration sèche et pour la ration MCPI 12% on a une économie de l'ordre de 9 euros par JB sur le coût alimentaire toujours par rapport à la ration sèche donc c'est bien en moyenne de 2013 jusqu'à 2021 si on va un peu plus loin jusqu'à la jusqu'à l'approche d'une marge donc pour calculer cette marge donc on a pris le prix de vente de nos JB auquel on a déduit le prix d'achat de nos brutards le coût alimentaire de la mortalité théorique des frais vétérinaires et des frais de paillage et donc quand on va jusqu'à la marge jusqu'à cette marge on constate qu'on a des marches assez similaires entre ces trois lots donc là sur le graphique je vous ai représenté les différences entre MCPI 12% et le lot ration sèche ou MCPI 18% et le lot ration sèche donc avec la ration 18% de métaille on a un gain de marge de l'ordre de 5 euros par JB et avec la ration 12% on a une perte de marge de l'ordre de 11 euros par JB par rapport à la ration sèche donc des différences de marge qui sont quand même vraiment négligeables en revanche par rapport avec le lot avec les sèches à relais au niveau des coûts alimentaires donc des trois rations pareil des coûts alimentaires qui sont quand même très proches en moyenne sur les 8 dernières campagnes en moyenne ration sèche et MCPI 50% ont des coûts alimentaires identiques sur ces 8 campagnes et on a une légère économie de l'ordre de 13 euros par JB avec la ration MCPI 30% à noter toutefois dans des contextes de fort prix des céréales comme en 2020-2021 c'est bien évidemment là la ration sèche qui va avoir un coût alimentaire plus élevé par rapport aux rations avec incorporation de métaille même exercice même exercice qu'avant lorsqu'on va jusqu'au calcul de la marge cette fois-ci on a plutôt tendance à dégrader un peu la marge que ce soit avec l'incorporation de 50% de métaille ou avec l'incorporation de 30 métaille mais c'est encore une fois assez limité puisqu'avec la ration 50% de métaille on perd 7 euros de marge par JB par rapport à la ration sèche et avec 30% on perd 14 euros par JB en conclusion donc par rapport à ces essais-là on se rend compte qu'avec un métaille qui est somme toute de qualité très moyenne nous avons réussi à engraisser les animaux comme nous le souhaitions et avec des marges très similaires par rapport à une ration sèche ce qui serait intéressant maintenant de voir c'est les résultats avec un métaille bien évidemment de meilleure qualité et donc nous allons commencer des essais en 2022 sur la ferme expérimentale des Bordes et sur la ferme expérimentale de Saint-Hilaire-en-Ouavre où nous espérons nous aurons un métaille de meilleure qualité et nous pourrons voir des résultats plus tranchés de la ferme expérimentale de la ferme expérimentale de la ferme expérimentale de la ferme expérimentale